tout va bien selon sa grâce on a tous des combats tout le monde a des difficultés tout le monde a des combats on compte sur le Saint-Esprit compter sur Jésus, compter sur Dieu soit c'est on compte sur Jésus, soit il n'y a pas d'autre issue donc compter sur Christ et de manière pratique compter sur Christ c'est compter sur ce qu'il a dit alors je ne sais pas comment le Saint-Esprit va conduire ce soir mais bon, que le Seigneur puisse nous conduire alors, et je vais commencer avec des textes Genèse 1 Genèse 1, verset 1 et Jean 1 à partir du verset 1 donc on va commencer par Jean 1 d'abord et on ira dans Genèse verset 1 verset 1 à partir du verset 1 Jean 1, verset 1 donc je lis alors toi qui es là vraiment essaye d'être attentif au plus le plus possible entend je prie que les cœurs soient disposés à entendre que le Seigneur fortifie chacun si tu es convaincu tu n'es pas disposé à te remettre en question si tu n'es pas disposé à te remettre en question voilà si tu n'es pas ouvert et disposé de cœur je prie que cette parole te dispose sinon ça n'a pas de sens la parole de Dieu elle s'adresse au cœur c'est le cœur qu'elle vient toucher c'est pas de l'intellect ou d'un conflit le cerveau je pense que tu as suffisamment de connaissances comme ça le problème là c'est le cœur que le cœur soit impacté par la parole pour amener une réelle transformation intérieure pour amener une réelle impact intérieure un réel impact intérieur alors si ce que tu suis ce que tu fais etc a déjà un impact intérieur profond et que tu es déjà arrivé au somme de la spiritualité tu es au mauvais endroit voilà si tu es là et que voilà tu es comme nous tous on apprend et on veut vraiment que voilà grandir dans nos cœurs grandir en esprit je pense que tu es au bon endroit voilà on est dans ce partage là alors on suit Jésus Christ comme vous savez et donc voilà on marche selon ce que lui nous apprend ou ce qu'on semble comprendre de ce qu'il a dit par le Saint-Esprit on croit que son Saint-Esprit il est là avec nous que le Saint-Esprit est au milieu de nous on n'a pas la pleine compréhension de toute chose mais on s'efforce d'essayer de comprendre en tâtonnant certes mais on a on grandit petit à petit on évolue et tous ensemble on évolue avec cette compréhension cette révélation cette marche avec le Saint-Esprit alors ici le Saint-Esprit dit dans Jean chapitre 1er d'accord dans Jean chapitre 1er à partir du verset 1er voici ce que le Saint-Esprit nous dit ici il nous dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu la parole était Dieu donc déjà ce premier verset de l'évangile de Jean est fondamental d'ailleurs c'est le premier verset on te dit qu'au commencement était la parole on n'a pas dit au commencement était l'argent au commencement était les maisons au commencement était mon ami au commencement était mon père ma mère au commencement etc on te dit ici qu'au commencement était la parole donc c'est déjà très important je pense que le Saint-Esprit va nous faire comprendre par là que voici comment je débute voici comment je commence les choses la parole donc s'il doit y avoir un nouveau commencement c'est qu'il doit y avoir une parole ça doit débuter par une parole le commencement était la parole donc c'est très important donc tes idées tes raisonnements tes façons de faire tes méthodes tes techniques tes ceci tes cela courir après le pasteur ou courir après la dénomination ou courir après je ne sais pas moi go to meeting ou courir après Abel ou courir après Georges Gérard la solution elle n'est pas là au commencement était la parole c'est là que ça commence dès l'instant écoute moi très bien si tu viens sur go to meeting pas avec l'intention de t'attacher à la parole si tu écoutes Abel pas avec l'intention de t'attacher à la parole mais de faire du perroquisme ou je ne sais pas moi ou s'exciter intellectuellement je ne sais pas on s'en moque de tout ça on n'en a rien à faire le problème le point voilà c'est celui-ci c'est établir la connexion avec l'esprit de la parole que tu puisses c'est ça le commencement c'est là d'abord que ça commence c'est cette connexion avec la parole cette connexion avec la parole et si on nous dit qu'au commencement était la parole c'est là que ça commence c'est là que ça commence ça ne commence pas par tu cours à gauche à droite ça ne commence pas par tu sais lorsqu'on ne commence pas avec la fondation de Dieu la fin c'est toujours mauvais je crois qu'on a dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement tu peux commencer avec beaucoup de zèle beaucoup de choses tu cours à gauche tu fais à droite mais en fait ça ne va pas ça ne perdurera pas ça ne tiendra pas dans le temps ça manquera de consistance il vaut mieux tarder en commençant avec la parole que se précipiter sans zèle ça ne tiendra pas sur la longueur celui qui est l'alpha et l'oméga celui qui est le commencement et la fin et te dit voici le commencement il te dit la parole c'est le commencement vous savez souvent les circonstances et les situations nous poussent à la précipitation nous poussent à agir de manière précipitée sans s'attendre à la parole et le problème c'est que dans le précipité oui certes il y a des choses qui peuvent se faire bouger etc etc mais ça ne tiendra pas sur la longueur ça ne tiendra pas à la fin ce sera un écroulement ça ne tiendra pas sur des décennies au commencement était la parole voici au commencement ensuite on nous dit ceci on va nous donner une précision par rapport à la parole en question on nous dit que la parole était avec Dieu la parole était avec Dieu et Dieu est un mystère il est partout il est un mystère il est imperceptible il est indétectable il est omniscient omnipotent omniprésent notre intellect notre mentalité notre cerveau notre capacité humaine ne peuvent pas percevoir Dieu il dépasse toute l'intelligence humaine il dépasse même ce qui on ne peut pas on ne peut pas le définir par des mots ce serait l'enfermer il est absolument indescriptible il est absolument il est trop grand il dépasse tout ce qu'on peut imaginer maintenant le Dieu tout puissant tout suffisant grand tout ce que vous voulez s'est rendu accessible il s'est rendu accessible aux petites créatures que nous sommes et il s'est rendu accessible ici d'après Jésus Christ le maître que nous avons nous ne sommes pas disciples de Mohamed on n'est pas disciples de Moïse on n'est pas disciples de Bouddha on n'est pas disciples parce que chaque disciple là est une école ça veut dire que Bouddha c'est une école Mohamed c'est une école Mohamed c'est une école et il n'y a pas une école qui on va dire oui celle-là elle est meilleure non que chacun suive son école sa voix et puis si chacun quelqu'un est sincère dans son coeur il tombera sur la vérité mais voici nous on ne va pas parler des autres écoles on ne les connait pas nous nous parlons de l'école de Jésus Christ on croit que Jésus Christ est notre maître c'est lui qu'on a décidé de suivre déjà ça ça doit être très clair dans ta mentalité on a pour maître on se dit disciple de Jésus Christ de Nazareth l'élu le Messie le fameux Messie qui nous le croyons a été annoncé par les prophètes c'est lui c'est sur ce qu'il a dit c'est sur sa manière de vivre c'est sur sa mentalité c'est sur lui que nous nous appuyons c'est sur lui le croyant vivant et ressuscité et palpable et tangible par le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui est la sainte inspiration divine nous permet d'être en contact avec l'Esprit du Christ ça nous permet d'être le Saint-Esprit et l'Esprit du Christ il nous permet c'est lui qui fait que Christ est tangible réel palpable aujourd'hui 2000 ans après que celui-ci soit venu en chair le Saint-Esprit rend la parole les paroles de Christ vivantes réelles tangibles ça veut dire que pour nous nous n'avons pas des écrits morts nous n'avons pas une lettre morte puisque celui qui a inspiré tous ces écrits est avec nous présent vivant pour pouvoir les rendre tangibles et réelles c'est à dire que lorsque nous méditons nous ne mettons pas une lettre morte nous ne lisons pas le livre de quelqu'un qui serait décédé qui nous a laissé ses écrits nous lisons les écrits les paroles qui ont été écrites d'un esprit qui est là avec nous qui est vivant qui est puissant qui est là avec nous donc nous lisons les paroles du Saint-Esprit de ce Saint-Esprit qui est avec nous et nous essayons selon sa grâce de comprendre ce qu'il a essayé de nous dire ce qu'il a essayé de dire à l'humanité au travers de ses écrits au travers de tous ses prophètes etc. donc là ici dans cette première parole que le Saint-Esprit nous dit quand je parle du Saint-Esprit pour résumer pour ceux qui disent qu'est-ce que je dis par le Saint-Esprit je parle simplement de la sainte inspiration je parle de l'esprit de Dieu je parle de l'esprit du Christ je parle tout simplement de l'inspiration divine alors je peux être très simple là ici et donc cette inspiration ici parle elle nous dit qu'au commencement était la parole que la parole était avec Dieu que la parole était Dieu je m'arrête là et je me dis ok la parole était avec Dieu la parole est Dieu la parole est Dieu donc je m'arrête le Saint-Esprit me dit ça moi j'ai mes raisonnements j'ai mes logiques mais non mais Dieu il est dans l'arbre Dieu il est dans le soleil Dieu il est dans cette statuette Dieu il est dans les dans les cailloux que je mets autour du cou Dieu il est partout Dieu est dans l'air qu'on respire ok il n'y a pas de problème avec tout ça il n'y a ok il n'y a pas de problème il est dans les feuilles il a tout ce que tu veux écoute s'il te plaît là le Saint-Esprit nous dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu arrête-toi d'abord là tu vois ici juste là déjà si tu t'arrêtes ça fait ça renverse peut-être beaucoup de choses des conceptions que tu comment Dieu est sa parole tu dois t'arrêter là ça veut dire que mon contact avec Dieu je rentre en contact avec une parole je rentre en contact avec une parole donc là on me dit Dieu est sa parole c'est très important ça parce que ça veut dire que si je méprise sa parole je méprise Dieu si j'honore sa parole j'honore Dieu je m'attache à sa parole je m'attache à Dieu je me remplis de sa parole je me remplis de Dieu je dépends de sa parole je dépends de Dieu je m'appuie sur sa parole je m'appuie sur Dieu je défends sa parole je défends Dieu je vis pour sa parole je vis pour Dieu je passe du temps à chercher à comprendre sa parole je cherche à comprendre Dieu j'interagis avec sa parole j'interagis avec Dieu si Dieu habite en moi sa parole habite en moi je demeure dans sa parole je demeure en Dieu si Dieu est amour sa parole est amour alors de quel amour on parle ? c'est pour ça que toi vraiment c'est très important tu vois déjà juste ce premier verset ici ça doit nous arrêter et nous amener à méditer tu vois tu lis comme ça, te précipites pas tu commences à lire tout le chapitre et tout ça non, commence déjà là tu t'arrêtes déjà ici ah il est sa parole maintenant je commence à examiner quel est mon rapport avec la parole et quand on dit la parole qu'est-ce qu'on veut dire tu vois tu commences à t'asseoir là parce qu'elle est Dieu donc ça veut dire que si Dieu m'a fait une promesse et c'est que la parole m'a fait une promesse si je me confie dans Dieu je me confie dans sa parole si je suis né de Dieu c'est que je suis né de la parole si je vis par Dieu c'est que je vis par la parole si Dieu me sauve si Dieu me guérit c'est que sa parole me sauve sa parole me guérit sa parole me bénit sa parole me délivre donc je rejette sa parole je rejette Dieu je méprise sa parole je méprise Dieu donc je peux crier Dieu aide-moi donc je suis en train de crier parole aide-moi donc si je cherche Dieu je cherche sa parole je passe du temps avec Dieu je passe du temps avec sa parole là jusque-là n'essaye pas de commencer à aller trop loin oui la parole le réma comment ça va être en termes compliquées tout ça machin on essaye vraiment d'être hein soyons simples au maximum Dieu là le Jésus-Christ le Saint-Esprit est en train de là de nous donner une pensée un enseignement il me dit voilà écoutez la parole est Dieu moi j'ai pas appris ça à l'école j'ai pas appris ça à l'université j'ai pas appris ça au lycée j'ai pas appris ça ah voilà je suis là en face de quelqu'un qui me dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu donc je découvre la divinité de la parole donc je voilà donc je suis là et je me dis ok la parole est divine la parole est Dieu et d'accord c'est quelque chose que je ne savais pas donc ça veut dire que si toute ma vie j'ai crié à Dieu Dieu aide-moi Dieu aide-moi Dieu aide-moi à chaque fois que sa parole est venue à moi et que je rejetais sa parole j'ai rejeté celui vers qui je cria à l'aide donc comprenez ça ici c'est très important à chaque fois que j'ai négligé sa parole j'ai négligé ce qu'il m'a dit j'ai méprisé sa parole j'ai pas pris le temps avec c'est un temps que je n'ai pas pris avec Dieu c'est un mépris vis-à-vis de Dieu donc là ça devrait être très intéressant puisque on se poserait la question est-ce que finalement je ne fais pas quelque part aussi partie de ceux qui ont crucifié Jésus si Jésus était la parole et qu'il a été méprisé qu'il a été crucifié parce qu'il a compris ou méprisé ou vendu etc est-ce que dans mon attitude je ne crucifie pas la parole à nouveau je ne maîtrise pas la parole est-ce que Judas qui a vendu la parole qui a vendu Jésus pour 30 sous il a trahi le maître il a pris l'argent il a livré la parole est-ce qu'à une certaine mesure je ne troque pas la parole pour me centrer sur l'argent sur le matériel sur une maison peut-être que Judas c'était 30 sous peut-être que moi c'est autre chose finalement et c'est là on s'assoit et on se pose la question quel est mon rapport à la parole mon rapport avec la parole ça c'est un peu premièrement déjà regardez la suite du passage la suite du passage elle était au commencement avec Dieu donc la parole elle était au commencement avec Dieu on nous dit au verset 3 toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle donc je reprends toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle donc on est en train de te dire que toute chose a été faite par la parole tu dois m'attendre t'asseoir c'est-à-dire que si par exemple je sais que Abel, je sais que je suis convaincu que Dieu veut faire ça dans ma vie je suis convaincu que Dieu veut agir comme ça comment je peux savoir si Dieu veut faire ça je sais que Dieu veut faire ça je sais parce que j'ai rêvé, m'a dit d'accord, je suis en train de dire je sais que la parole veut faire ça mais si tu sais que la parole veut faire ça comment c'est-à-dire que tu négliges autant la parole de Dieu c'est un non-sens comment ça n'a pas de sens je dis, oui non, je sais que, voilà ce qui est écrit ici toutes choses ont été faites par elle par elle elle qui n'a pas, toutes choses c'est-à-dire que si quoi que ce soit doit être fait de la part de Dieu c'est par sa parole donc je comprends que quand je rentre dans le chère vous voyez, c'est la parole ici alors il continue, il dit et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle sans la parole rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ça veut dire que je peux avoir entendu quelque chose de la part du Seigneur de la part de l'Esprit de Dieu mais finalement la place que j'accorde à sa parole c'est la place que j'accorde à celui qui veut faire ce qu'il m'a dit alors vous avez comme ça parfois donc est-ce que est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde j'essaye là je pense que déjà c'est on pose cette base-là ici le contact avec la parole la parole est Dieu elle est Dieu ok ça c'est voilà deuxièmement maintenant enfin troisièmement je ne sais pas comment à partir du verset 4 on vous dit ceci en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes mais avant d'entrer là je vais entrer avec vous dans Genèse 1 à partir donc du verset Genèse 1 à partir du verset 22 6 alors j'aimerais commencer avec vous dans Genèse donc Genèse au chapitre Genèse au chapitre 1 à partir du verset 26 et voici ce qui est dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre semblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oseaux du ciel etc etc Dieu crée à l'homme à son image il le crée à l'image de Dieu crée à l'homme et la femme bref donc je dis faisons l'homme à notre image selon notre semblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rôment sur la terre mais au départ d'abord nous disons Genèse 1 à 26 faisons l'homme à notre image image de qui ? image de Dieu l'homme est à l'image de Dieu ça veut dire que l'homme est à l'image de la parole si Dieu est sa parole c'est que en face l'homme est aussi quoi ? je reprends l'homme est à l'image de Dieu Dieu est sa parole Dieu égale parole si l'homme est à l'image de Dieu l'homme égale quoi ? voilà l'homme égale parole écoute bien s'il te plaît parce que c'est très important l'homme égale parole ça veut dire qu'il y a une dimension de toi écoute s'il te plaît il y a une dimension de toi qui est constituée de paroles écoute s'il te plaît nous avons vu ensemble création formation on a vu ensemble dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 on sait que Dieu quand il dit faisons l'homme à notre image il fait l'homme intérieur c'est l'intérieur et ensuite plus tard il va former l'homme de la poussière de la terre il va former l'homme de la poussière de la terre donc regardez bien s'il vous plaît on a vu d'abord dans Genèse 1 qu'il fait l'homme à son image et on a vu dans Genèse 2 qu'il va former l'homme donc dans Genèse 1 il va créer l'homme à son image et dans Genèse 2 il va former former l'homme à son image maintenant ce que former l'homme parlant de la poussière de la terre former l'homme de la poussière de la terre donc Genèse 1 il va créer l'homme à son image Genèse 2 il va former l'homme donc là je vous appelle à aller dans l'enseignement création formation d'accord il crée à partir de rien il forme selon la parole avec laquelle il a créé d'accord donc création formation il y a là deux plans la formation c'est la manifestation la mise en forme de ce qui a été créé d'accord donc l'homme est créé dans Genèse 1 il est formé dans Genèse 2 on avait vu ensemble le texte avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère pas créé avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère je te connaissais déjà parce que tu étais créé donc est-ce que jusqu'à là ça va ça c'est je considère que c'est c'est acquis ça enfin acquis on répète on se laisse pas de répéter mais voilà maintenant voici l'élément que nous amenons ici aujourd'hui par la grâce de Dieu c'est qu'on nous dit que Dieu est égal Dieu égale parole ça veut dire que la partie créée de l'homme l'homme intérieur on te dit qu'il est parole alléluia on te dit qu'il est parole donc il y a une partie de toi qui est constituée de la parole ça va jusque là alléluia ça va voilà donc il y a une partie de toi qui est constituée de la parole d'accord c'est pour ça que c'est intéressant de voir par exemple prenons ensemble dans dans donc il y a une partie de toi d'accord qui vit par la parole dont la vie est parole dont l'être est parole d'accord premièrement déjà à comprendre d'accord notez ceci l'homme est un homme de la il est un homme de la parole et regardez ce qu'on va nous dire d'ailleurs prenons ensemble proverbe mon proverbe chapitre 18 proverbe 18 tu comprends que là c'est une autre logique c'est plus là on n'est plus dans l'une on n'est plus dans une logique naturelle quand tu dis que quelqu'un est parole tu commences à dire que dieu est la parole nous sommes à l'image de tu comprends que là on n'est plus dans une logique humaine d'accord on n'est plus dans une logique humaine ça veut dire que si tu es parole ça veut dire que ta parole ça veut dire que la parole a des jambes ça veut dire que la parole a des yeux ça veut dire que la parole a une bouche c'est à dire que la parole a des bras des doigts tu comprends donc la parole a un corps d'accord alors regarde c'est pour ça que vraiment assis-toi sois tranquille tu vas nous faire grâce donc je suis en train de te dire que là qu'est-ce qui se passe c'est que tu es parole il y a une partie de toi qui est constituée de la parole ça veut dire que quand on dit maintenant que tu étais mort ça veut dire que tu étais une parole morte oh jésus est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis est-ce que ça va, est-ce qu'on peut évoluer c'est pour ça que quand Christ vient dans ta vie des fleuves d'eau vives jaillissent de ton sein la parole morte que tu étais devient vivante des fleuves d'eau vives, on va aller alors jusque là ta parole était morte elle était morte stérile sans vie alors regarde, nous sommes dans Proverbe Proverbe chapitre 18 à partir du verset Proverbe 18 à partir du verset Proverbe 18 à partir du verset 21 Proverbe 18 21 Proverbe 18 21 est-ce que ça va jusque là ? Proverbe 18 21 d'accord donc c'est pour ça que tu dois savoir que la parole a un âge par exemple la parole a un âge la parole, voilà c'est pour ça que c'est important vraiment j'espère qu'on puisse voilà alors regardez donc je suis en train en gros de dire que l'homme du cœur l'homme intérieur est un homme parole d'accord ? c'est un homme parole alors regardez maintenant nous sommes dans Proverbe chapitre 18 Proverbe chapitre 18 à partir du verset 21 Proverbe 18 à 21 Proverbe 18 à 21 c'est bon pour tout le monde Proverbe 18 à 21 donc je lis maintenant la mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui conclèment mangera les fûts la mort et la vie sont au pouvoir de la langue je répète la mort et la vie sont au pouvoir le mot pouvoir là c'est aussi traduit par main ça veut dire on est en train de nous dire que la mort et la vie sont entre les mains de la langue donc on est en train de dire que tu vis par ta langue tu meurs par ta langue est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ok merci Jésus c'est Proverbe 18 à partir du verset 21 donc on me dit ici que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue la mort et la vie sont au pouvoir de la langue d'accord donc voilà donc c'est la mort qui est en train de gagner du terrain c'est la vie qui gagne du terrain on est en train de me donner l'origine ici on me dit la langue c'est pour ça qu'on est en train de m'expliquer Abel au commencement était la parole maintenant tu dois t'asseoir tu dois te poser la question quand on parle de langue alors il y aura toujours un petit malin qui va dire oui mais Abel quelqu'un qui est muet il ne parle pas il ne peut pas vivre il ne peut pas voilà je dis voilà tu es là peut-être tu as pensé à ça ou il n'y a que moi qui est tordu pour penser à ça sans doute c'est pour ça que tu dois comprendre de quelle langue on parle quelqu'un dit la langue c'est les pensées non on arrive alors regardez ce qu'il nous a dit là donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et regardez maintenant ceci merci Jésus donc je comprends premièrement que Dieu est sa parole ensuite on est en train de me dire que moi j'ai été fait à l'image de Dieu donc en fait on est en train de me dire qu'il y a une partie de moi la partie profonde la partie qui est à l'image de Dieu elle est parole elle est parole et là on est en train de me dire maintenant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue donc on est en train de me dire tu vis par ta bouche je vais rapidement là déjà là déjà quelqu'un dit si ton être intérieur vis selon ce que tu proclames on va voir que ça va plus profond encore alors quand on maintenant vous voyez ici et vous allez comprendre quand on parle de la prière l'exercice de la prière en fait ce qu'est la prière vraiment tu peux pas être croyant tu pries pas c'est fait en fait tu vis bon bref on va aller tout ce monde on va pas commencer seigneur conduis-nous alors donc premièrement déjà ici de comprendre que tu vois tu es parole donc le divin en toi est parole la partie esprit en toi la partie divine en toi est parole et cette partie là était morte d'ailleurs regarde ce qu'on va nous dire dans Jacques regarde maintenant allons dans Jacques Jacques chapitre 3 Jacques 3 Jacques 3 5 donc je lis de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu tu vois tu vois déjà ce qu'on vient d'ajouter ici on te dit que la langue est un feu et tu te rendras compte aussi qu'on nous dira qu'on parlera de Dieu comme étant un feu dévorant d'accord on te dit ici que la langue est un feu et regarde maintenant regarde maintenant c'est important voilà baptême de feu intéressant on va y rentrer là-bas tu dois comprendre l'importance de ton cœur et ta bouche vraiment je ne sais pas comment je pourrais c'est pour ça que la perfection pour le cœur et la bouche c'est l'amour quand tu comprends la loi spirituelle c'est-à-dire la réalité de l'esprit c'est-à-dire la réalité du cœur et de la bouche tu vas comprendre la dimension une certaine dimension de l'amour parce que quelqu'un qui aime il va difficilement brancher en parole la perfection pour l'esprit c'est-à-dire pour le cœur et la bouche c'est d'aimer d'aimer selon Dieu c'est pour ça que Jésus a dit celui qui m'aime c'est celui qui garde ma parole c'est celui qui parle comme moi ok c'est pas que Dieu vraiment nous aide parce que que Dieu vraiment nous aide que Dieu nous aide on doit c'est une autre réalité on doit tout redéfinir on a une partie de nous qui vit par la parole son monde en fait est constitué de la parole et tout ce qu'on voit dans le naturel provient de la parole c'est ce que Hébreux 11 nous dit ça veut dire que quand quelque chose de naturel doit être modifié ça commence par une modification de la parole ok évoluons il dit ceci dans Jacques il dit la langue aussi est un feu c'est le il dit pardon de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voyez comme un petit un petit feu peut embraser une grande forêt on te dit la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée donc déjà tu vois on te dit que la langue est un feu mais ça va plus loin on te dit que la langue est un monde on dit c'est le monde de l'iniquité et en fait bien sûr ça nous fait référence à l'ancien monde pas le monde nouveau pas la nouvelle création on parle de l'ancien monde et en faisant aller sur l'ancien monde regardez ce qui est intéressant de voir dans l'étymologie de ce mot là et c'est cet aspect là que je vais toucher aussi quand vous prenez dans l'épître de Jacques le mot monde si quelqu'un peut me regarder une des traductions du mot monde que vous voyez là donc dans Jacques quand vous prenez le mot monde en question dans l'échange le mot monde c'est le monde c'est le monde de l'iniquité le mot monde ici cosmos est traduit aussi par parure d'accord parure donc littéralement un vêtement c'est le même terme tu dois commencer c'est pour ça que tu fais des rêves tu es habillé des vêtements déchirés tu te promènes tout nu tout ça tu dois commencer c'est pour ça qu'on a entendu rêver Christ allons dans pierre regardez pierre la parure voilà c'est bien de faire du shopping tu t'habilles bien tu vois là tu vois là mais au nom de Jésus Christ et Nazareth ta langue non 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 regardez ceci nous sommes dans un pierre dans un pierre pour suivre cette parure et nous revenons à notre point donc là je découvre déjà que la langue est un feu la langue est un c'est un vêtement et regardez ce qu'on va nous dire dans un pierre au chapitre 3 exactement le même mot un pierre 3 à partir du verset premier le même mot cosmos le même mot qui est employé là regardez ce qu'on nous dit est-ce que je peux lire voilà femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelqu'un obéisse point à la parole il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée ayant non cette parure extérieure le mot parure là c'est exactement le même mot que vous retrouvez dans la jacques là monde donc vous pouvez dire ici ayez non ce monde extérieur qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt ça veut dire qu'il y a une certaine réalité vous voyez et il dit mais la parure intérieure donc le mot parure là c'est exactement le même mot que vous retrouvez dans jacques cosmos donc il dit n'ayez pas ce monde extérieur mais ce monde intérieur est caché dans le coeur donc on nous dit qu'il y a un monde dans le coeur vous comprenez il y a un vêtement dans le coeur il y a un monde dans le coeur vous voyez et regardez maintenant on nous parle du monde extérieur associant à vêtements aux cheveux etc pour vous dire que ce que tu reflètes à l'extérieur est l'image d'un monde c'est un monde alors regardez maintenant et c'est très intéressant parce que on peut on peut aller le Saint-Esprit je pense peut nous conduire encore plus loin quand on va voir Catherine et Ève étaient nus et ils vont se faire des feuilles de figuier ça veut dire ils vont se créer un monde et c'est Dieu qui va les revêtir d'une parure vous comprenez voilà donc vous comprenez maintenant quand on vous dit de revêtir Christ Christ comme étant il devient notre monde il devient notre parure notre réalité alors exactement exactement quelqu'un dit ici du coup ça rejoint le vieux vêtement où il ne faut pas coudre un bout de vêtement neuf dessus une nouvelle parole sur une ancienne exactement qui ne peut pas mélanger ces deux mondes là ils ne se mélangent pas c'est alors on va aller doucement que c'est tellement merci Saint-Esprit c'est voilà alors regardez tu vois déjà qu'on arrive regarde comment depuis la bouche où on va c'est grave tu t'imagines quel monde tu peux transmettre à tes proches à tes enfants si la langue est un monde c'est une parure c'est à dire que tu peux habiller quelqu'un ça veut dire que tu peux transmettre une réalité tu peux transmettre un monde oh Jésus alors imaginez maintenant si nos enfants venaient à grandir dans le monde de Dieu ça commence déjà au nom de Jésus il y a une réalité qui ne peut plus être trouvée dans leur bouche parce que c'est transmis alors regardez retournons dans notre Jacques maintenant allons dans Jacques vous comprenez donc vous voyez que quand on est en train de parler du monde alors quand on parle du monde ou quand on parle de la fin du monde alléluia on parle aussi de la fin d'une langue on parle de la fin d'une parure ça veut dire que le monde auquel on assiste n'est que l'expression d'une langue c'est pour ça au nom de Jésus Christ une nouvelle langue a été donnée un nouveau monde a été donné au fils de Dieu aux chrétiens aux fils et aux filles regardez ceci nous pouvons retourner maintenant retournons dans Jacques Jacques c'est pour ça si dans ton monde il y a si dans ton monde il y a la mort tu vois en fait c'est c'est fou parce que vous savez quand vous voyez dans le naturel quand vous voyez dans le naturel quand vous voyez dans le naturel ce qu'on fait dans le naturel parfois de manière excessive ou addictive c'est que le reflet de ce qui devrait être fait dans l'esprit vous voyez vous allez voir quelqu'un par exemple qui est tiré à quatre épingles je ne sais pas comment l'expression là qui est très à cheval sur son apparence ses vêtements tout ça vous allez voir quelqu'un j'adore le shopping machin des heures de shopping et quand vous regardez sa bouche c'est-à-dire que dans sa bouche là il s'habille mal elle s'habille c'est mal mal mais à l'extérieur là coordonnées style tout ça mais dans sa bouche c'est-à-dire que si on on ouvre les yeux spirituels tu peux voir quelqu'un en esprit qui est tout nu avec des vêtements déchirés mais quand tu vois la personne comme ça physiquement d'un très beau tailleur très beau costume très beau jean très beau voilà c'est-à-dire que ce qui n'est pas généralement établi profondément dans le cœur ça va être comme essayer d'être compensé à l'extérieur là j'arrive quelqu'un qui dit quelqu'un qui se lave pas et qui se néglige ça marche aussi mais mes amis quand vous dites quelqu'un qui se lave pas et qui se néglige mais quand vous prenez si je prends maintenant la parole comme de l'eau je ne dis pas que tout ce qui est fait à l'extérieur d'accord ça veut dire que c'est forcément fait à l'intérieur je ne dis pas ça quelqu'un qui ne se lave pas et qui se néglige ce n'est pas normal mais le plus important ce qui est au-dessus c'est quoi c'est que quelqu'un qui ne se lave pas et qui se néglige intérieurement c'est grave si ta parole c'est de l'eau c'est-à-dire que mais tu te l'inf par la parole d'ailleurs on va parler on va nous parler de l'homme qui purifie sa femme avec l'eau de la parole c'est vrai c'est écrit on va aller on va aller on va voir doucement vous allez voir qu'en fait tout ce qu'on voit ce n'est que l'ombre et l'image du monde de la parole c'est fascinant vous allez dans une dimension la parole c'est une nourriture vous pouvez aller dans une dimension où la langue votre bouche là c'est un arbre et les paroles sont des fruits puisqu'on vous dit que la langue douce est un arbre de vie donc on est en train de vous dire que dans cette réalité intérieure tout est régi par la parole c'est pour ça que vous savez identifier l'action d'un esprit mauvais parce qu'il y a une mauvaise parole qui est agissante une malédiction mauvaise parole malédiction mauvaise parole c'est vital c'est pour ça qu'on est comment nous sommes nés de nouveau nous avons reçu la parole de Christ et nous sommes nés dans le monde de Christ on est nés de Dieu on est nés dans le monde de Dieu c'est comme ça que nos langues ont été changées nous sommes nés dans un nouveau monde c'est pour ça qu'une nouvelle langue nous a été donnée un nouveau langage celui de l'esprit de Dieu c'est pour ça que quelqu'un qui est né d'en haut vous le reconnaissez à ses pas vous allez voir qu'il ne parle pas comme il parlait avant il ne parle pas comme il parlait avant même s'il y a encore des travers des trucs bancals mais il y a un autre langage il y a quelque chose qui est maintenant dans sa bouche et même les gens qui le fréquentaient et qui le connaissent vont dire mais non mais tu es bizarre toi il y a quelque chose il y a un autre monde qui a été injecté en lui et dans lequel lui-même a été injecté c'est pour ça qu'on dit que celui qui naît dans haut ne sait d'où vient ou il va il est comme le vent mais on en entend le bruit on entend la voix ok allons doucement alors nous retournons dans notre Jacques ici nous sommes dans Jacques alors vous comprenez là que j'entre dans une réalité on entre ensemble dans une réalité qui n'est absolument pas logique on te dit que ta bouche ta langue c'est une parure c'est un monde tu comprends qu'on est on est dans une autre logique là on n'est pas dans un truc intellectuel tu dois commencer à étudier ça va être de la science on est dans une autre réalité et je pense vraiment que c'est la réalité du monde des esprits c'est la réalité même du domaine de l'art je crois vraiment qu'il y a des artistes parfois qui ont dépeint qui ont peint des toiles et qui ont ces toiles ont touché parce que ça dépeignait une réalité que certes la science ne perçoit pas mais qui est perçue dans le monde spirituel vous voyez vous allez voir je ne sais pas moi vous voyez une je ne sais pas comment je veux dire mais bref voilà alors c'est intéressant quelqu'un m'écrit en coulisses et me dit les chats sont propres car ils se nettoient avec leur langue et leur langue et oui oui effectivement effectivement et là c'est leur mère qui leur apprend ils se lavent avec leur langue c'est terrible ça tu vois quand tu regardes le chat tu dis mais vous voyez c'est-à-dire qu'avec l'eau qui est dans leur bouche leur langue là ils se lavent mais ça c'est l'ombre et l'image de nous qui devons nous laver avec la parole qui sort de nos bouches c'est vraiment c'est une douche bizarrement vous allez voir des gens qui se douchent le matin le soir qui durent des heures dans la salle de bain mais regardez avec la parole oh j'arrive pas à méditer j'arrive pas à lire mais sous la douche là tu arrives en tout cas que Dieu nous fasse grâce si tu transposais tous les trucs que tu fais dans le naturel en transposant en esprit non 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 tu es Jésus déjà fait chair tu es déjà voilà oh Jésus alors et voilà regardons Jacques nous sommes dans Jacques chapitre 3 dans Jacques chapitre 3 à partir du verset à partir du verset donc 5 on reprend à partir du verset 5 vous vous souvenez on est parti d'où ? on est parti de au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu on vous dit que toute chose a été faite par elle et on vous dit que l'homme est à l'image de Dieu donc on dit l'homme est parole et là on est en train de voir quelque part presque tout ce qu'est la parole on dit que la parole est un monde on dit que la parole est un vêtement on dit c'est quelque chose là et on voit du coup qu'il y a tout un langage qui découle de ce monde là quand on va vous dire revêté Christ qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? revêté Christ ça veut dire prends ses paroles prends ses paroles parle selon lui marche selon ses paroles c'est revêtir Christ donc on t'apprend là que tes paroles sont un vêtement donc tu peux faire des rêves où tu vois par exemple quelqu'un mal habillé où tu vois quelqu'un à moitié nu où tu te vois toi avec des habits tout déchirés où tu rêves de plein de gens tu vois c'est sûr que c'est le langage même des rêves c'est le langage en fait c'est le langage de l'esprit alors regardons-ci maintenant nous sommes dans ça va on peut évoluer voilà quelqu'un dit revêtir Christ tu peux répéter je dis ceci revêtir Christ on présente Christ comme un vêtement comment tu vas revêtir Christ ? tu vois c'est des questions qu'on peut qu'on doit poser au Saint-Esprit comment je revêt Christ ? on me dit revêtir Christ mais c'était des choses que les apôtres avaient enseigné la parole tout ça les églises avaient été instruites quant à la parole ce qu'elle était tout ça la révélation du mystère de la parole et donc du coup quand Paul va vous dire revêtir Christ ben ça a du sens parce que là je découvre que la langue est un vêtement par exemple que les paroles sont un vêtement donc c'est-à-dire qu'il y a une dimension où quand je prends des paroles je porte un vêtement vous voyez les paroles que je parle les paroles dont je me remplis sont un vêtement que je porte vous voyez c'est pour ça qu'on voit qu'Adam était nu physiquement mais pourquoi il n'en avait pas honte ? parce qu'il avait le vêtement de la parole de Dieu Alléluia tu lui avais donné la parole il avait une parole et c'est son vêtement c'est-à-dire il y a une dimension où tu te revêt de ce que Dieu dit la parole de Dieu est ton vêtement et c'est en cela que c'est un vêtement de gloire parce que sa parole est glorieuse alors vous avez vu ici nous sommes dans Jacques ça va jusque là alors écoutez bien cette chose aussi des fois il arrive qu'il y a des attaques spirituelles qui se retranscrivent dans le naturel ça peut arriver bien sûr et c'est d'ailleurs très 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 souvent ça vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui par exemple attaqué par la dépression c'est des paroles de mort quand vous voyez les paroles parce qu'il y a deux groupes maintenant entre guillemets il y a des paroles de bénédiction les paroles de malédiction il y a les paroles de Christ il y a les paroles d'antichrist il y a les paroles d'iniquité il y a les paroles de pureté les paroles du ciel on est dans cette réalité de la parole il y a la parole de vie il y a la parole de mort il y a deux mondes il y a le monde des morts et le monde des vivants d'accord la langue mort et vie la mort et la vie sont le pouvoir de la langue il y a le monde des morts et il y a le monde des vivants dans le monde des morts c'est tout ce qui est sale quand tu parles de la mort c'est comme si tu te laves dans la boue t'es dans la boue t'es dans la saleté et c'est comme ça qu'il y a certaines choses par exemple vous allez voir quelqu'un qui peut se laver avec des choses sales qui peut commencer à se laver dans de la boue qui croit que c'est de l'eau par exemple dans certaines dimensions de folie il y a des personnes qui peuvent voilà c'est comme si la personne ne doit pas c'est laver avec de l'eau pure, de l'eau propre vous voyez, on l'empêche mais en fait ces choses là sont parfois le témoignage de ce qu'on essaye de faire subir à la personne spirituellement c'est à dire dans la réalité de la parole est-ce que vous comprenez ça ? oh Jésus c'est pour ça que ça commence par vous ça commence avec la parole ça veut dire que là où je suis bloqué physiquement par rapport à telle chose il y a le correspondant spirituel il y a le correspondant de la parole ça veut dire qu'il y a l'eau de la parole et si je suis bloqué dans le naturel pour pouvoir réaliser quelque chose tu n'es pas bloqué dans le spirituel la parole de vie est là près de toi dans ton coeur et dans ta bouche la parole n'est pas loin et tu peux depuis la parole commencer à écouter la parole parler la parole et tu vas voir que naturellement tu vas être poussé dans le naturel à faire ce qui n'était pas possible je ne sais pas comment vous êtes ok regardez on arrive au commencement était la parole n'oubliez pas regardez je vous donne encore un autre exemple nous sommes dans Esaïe 51 à partir du verset 16 Esaïe 51 verset 16 vous voyez quelqu'un m'écrit vous voyez quelqu'un m'écrit me disant j'ai une tante psychologiquement malade depuis des années qui disait que on ne la laisse pas se laver ils ne veulent pas la laisser se laver vous voyez et la personne me dira quand je pense que c'était quand je pensais que c'était une maladie vous voyez et il y a des choses comme ça vous voyez quelqu'un qui semble agir dans la phobie d'une certaine manière mais en fait il est en train de poser des actions spirituelles c'est juste que la parole est arrivée à un tel niveau d'incarnation que la personne agit de manière naturelle mais quand vous savez lire en fait la parole vous allez voir que la personne fait une parole de malédiction je répète la personne fait une parole de malédiction pratique une parole de malédiction regardez vous allez voir par exemple quelqu'un je ne sais pas moi qui se met à je ne sais pas moi à uriner partout par exemple vous voyez qui commence à uriner partout dans la maison ou qui commence à à mettre des excréments partout dans la maison vous avez des cas comme ça on m'a présenté un cas comme ça spirituellement tu vois toi tu vois le fait naturel tu vois quelqu'un qui est en train d'uriner partout qui est en train de mettre des excréments partout tu te dis voilà mais spirituellement par là c'est des malédictions c'est des paroles de malédictions que la personne est en train de propager dans la maison c'est pas les excréments d'abord et les urines que vous devez regarder il y a une malédiction qui est agissante et qu'on veut propager il y a une malédiction sur la vie de la personne elle est une malédiction qui veut se propager vous voyez et ça va se traduire par quoi urine excréments c'est des déchets les urines et les excréments c'est des déchets c'est pour regarder est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis si vous savez regarder la parole vous allez voir les agissements dans le naturel qui témoignent en fait d'un comment dire de quelque chose qui est au cas dans le spirituel c'est pour ça que pour nous tout commence par se régler dans la prière c'est-à-dire commencer à parler selon et comme le Saint-Esprit on a besoin de la parole inspirée de Dieu on a besoin de la parole de Dieu c'est par elle et uniquement par elle qu'une autre parole peut être renversée c'est pour ça que Dieu va dire à Jérémie je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches que tu abattes mais comment tu vas arracher tu vas arracher tu vas abattre quoi il y a des raisonnements des pensées d'autres paroles qui ont construit en fait des édifices qui ont construit en fait des murailles donc je mets maintenant mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches en fait ces choses-là et que tu rebâtisses ça c'est très bien aussi quelqu'un dit si quelqu'un prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique quelqu'un dit c'est dans une dimension intérieure aussi c'est aussi extérieur il ne faut pas ne soit pas trop attaché à ton manteau frère, ma soeur il y a aussi une dimension extérieure mais il y a aussi une dimension intérieure et c'est fort vous voyez c'est très fort ici parce que c'est ce qui s'est passé à la croix Jésus nous a donné son manteau et il a pris le nôtre il nous a donné sa langue et il a pris la nôtre il a porté notre iniquité il a bu le vin aigre vinaigre il a bu les mauvaises paroles il a pris nos malédictions c'est merveilleux Christ à la croix c'est un Christ qui prend nos bouches qui prend le péché qui prend le monde d'iniquité sur lui et qui lui nous recouvre du monde en haut du monde divin vous avez été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ ça veut dire une pluie de bonnes paroles est tombée sur toi un monde dans lequel seule la parole de vie règne et maintenant t'as maintenant été donné tu es sorti d'Egypte et cet échange a eu lieu à la croix une langue a été crucifiée un serpent a été crucifié pour qu'une autre langue te soit donnée c'est la langue de la résurrection c'est la langue de la vie c'est la langue du monde nouveau c'est la langue de la fertilité c'est la langue de la guérison c'est la langue en fait c'est le monde de Christ donc vous voyez maintenant comment ça va se traduire de manière quotidienne le retour en Egypte ça va commencer jamais tes paroles dans ton cœur et dans ta bouche on te ramène et c'est toujours à chaque station chaque épreuve chaque situation tu remets dans ta bouche le langage égyptien tu te refais mort par les serpents brûlants d'Egypte cette même bouche avec ce venin c'est là c'est là où on t'amène et c'est au nom de Jésus c'est pour ça au nom de Jésus Christ de Nazareth pendant que tu es en train d'entendre ces choses quelque chose en train de quitter ta bouche quitter ton cœur au nom de Jésus Christ de Nazareth à mesure que tu es en train d'entendre comme ça les paroles de vie la parole d'en haut d'avoir la compréhension qui est en train de s'ouvrir quelque chose en train de se passer en toi tu sais Jésus Christ est mort à la croix il a pris les malédictions il a pris tes péchés il a pris en fait ta faute il t'a donné sa parole et il a décidé de te sauver par la folie par la folie de l'annonce du logos du langage de la parole de la croix ça veut dire que il est censé maintenant avoir dans ta bouche la parole de la croix Christ a pris mes fautes Christ a pris mon passé Christ a pris mes péchés Christ a pris mes lacunes j'ai maintenant sa vie j'ai maintenant sa santé j'ai maintenant sa force Seigneur merci les louanges sont sur mes lèvres les langues sont sur mes lèvres on t'a donné quelque chose on a pris ce qui était mauvais on a pris ta langue mauvaise on a pris ta sagesse terrestre mauvaise on t'a donné la sagesse d'en haut on t'a donné les langues d'en haut on t'a donné la parole inspirée c'est là que tout commence c'est là que c'est là qu'on a pour le déploiement du nouveau monde regardez nous sommes dans Isaïe 51 Isaïe 51 à partir du verset 16 Isaïe 51 16 51 16 à partir du verset voilà Isaïe 51 à partir du verset 16 Isaïe 51 à partir du verset 16 c'est pour ça faites attention quand on veut vous pousser à mal parler souvent souvent c'est via la colère vous voyez via la colère la colère ça rend vraiment les gens meurtriers et les gens qui poussent à la colère aussi c'est c'est démoniaque tu pousses les gens à s'énerver tu pousses les gens à la colère et tout ça c'est c'est une mauvaise inspiration qui fait ça et il faut toujours il faut chercher à réparer ça il faut pas demeurer dans ces choses vous voyez parce que qu'est-ce qui se passe généralement sous la colère on est poussé à parler sous la dépression on est poussé à parler vous voyez en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'on veut pousser en fait l'homme du coeur à vivre dans les mauvaises paroles à vivre dans le monde des morts vous voyez et ça mes amis de plus en plus c'est terrible vous pouvez même examiner examiner un peu les milieux dans lesquels vous êtes et examiner vos familles et regarder la place des paroles regarder les paroles c'est spectaculaire des fois vous voyez les gens qui parlent qui parlent quand vous vous asseyez vous leur demandez mais t'avais dit ça t'avais dit ça mais non pas du tout moi j'ai jamais dit ça moi c'est terrible c'est terrible la place des paroles et puis des fois dans certaines même familles et cultures les grandes bouches les mêmes prisées on dit ah waouh il a du caractère il n'a pas sa langue dans sa poche une langue comme ça tu devrais même la mettre au toilette et dans ta poche et aux toilettes et tire la chasse avec ce type de langue là prends la langue du ciel prends la langue d'en haut alors tu ne pourras ne pas la voir dans ta poche mais une langue de ce type de ce type là Seigneur Dieu aide-nous vous voyez donc tout le monde fait des bains enfin des bains de boue bon il est progrès maintenant que c'est bon mais je ne sais pas moi des bains de des bains de vomi voilà on fait des bains de vomi en famille tout le monde s'insulte tout le monde c'est des murmures des critiques des saletés tout va ça c'est comme des bains de vomi familiaux c'est pour ça que ne sois pas non 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 si tout le monde veut se baigner dans ce vomi là toi n'entres pas non toi reste dans l'eau propre on ne se rend pas compte des comportements spirituels regardez regardez ceci nous sommes dans Esaïe 51 Esaïe 51 à partir du verset 16 et je lis je mets mes paroles dans ta bouche pour faire quoi je mets mes paroles dans ta bouche je te couvre de l'ombre de ma main dans quel but il dit pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre donc le déploiement de nouveaux cieux et la fondation d'une nouvelle terre il dit je mets mes paroles dans ta bouche donc on a l'essence de la nouvelle création des paroles il y a des paroles nouvelles inconnues mystérieuses qui ont été déposées dans le sein des fils et des filles de Dieu une nouvelle réalité déployée par leur coeur et leur bouche écoutez retournons dans Jacques retournons dans Jacques on veut prendre en otage la bouche on veut prendre en otage la bouche mais au nom de Jésus Christ de Nazareth ils ont essayé de tenir le tombeau fermé la mort a voulu garder en son sein le fils de Dieu c'est à dire la bouche de Dieu puisqu'il était la parole hallelujah mais la bouche de Dieu les paroles de Dieu n'ont pas pu être gardées par la mort les paroles de Dieu ont vaincu la mort c'est pour ça que je dis au nom de Jésus Christ de Nazareth quelle que soit la dimension de mort qu'il y a dans tes membres quelle que soit la dimension de mort qu'il y a dans tes entrailles dans le nom de Jésus Christ de Nazareth qu'aucune mort ne pourra tenir captive ta bouche dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que ta bouche soit ouverte pour que la parole de vie puisse commencer à vivifier tes membres vivifier tes entrailles dans le nom de Jésus Christ de Nazareth là où le séjour des morts a voulu garder captif la parole de vie qui avait été envoyée du ciel au nom de Jésus Christ de Nazareth que la parole de vie qui a été déposée sur tes lèvres ne soit pas tenue captive par ton corps mortel par tes membres par tes entrailles par les forteresses et autres au nom de Jésus Christ de Nazareth c'est pour ça c'est pour ça que tu dois conserver écoute-moi tu dois conserver les louanges sur tes lèvres tu dois conserver les langues sur tes lèvres tu dois conserver la parole de Dieu sur tes lèvres au nom de Jésus entretenez-vous échanger exhortation partage louange méditation prière que votre être de coeur que votre homme parole demeure dans la parole de Christ nous sommes dans Jacques nous sommes dans Jacques chapitre 3 Jacques chapitre 3 à partir du verset Jacques chapitre 3 à partir du verset donc 5 d'accord Jacques 3,5 il dit ceci la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la gère regardez maintenant là sachez qu'on parle de l'ancienne langue regardez ceci c'est ça ce feu que vous voyez parfois ça bouillonne les gens veulent parler et tu sais des fois t'as beau te dire non faut pas faut pas faut te dire même la main sous ta bouche mais je vais te dire une chose soit faut que tu parles la langue si tu parles la langue soit tu parles la parole mais ça doit sortir d'une façon d'une autre tu sais regardez ce qu'on est en train de nous dire regardez on est en train de nous dire ici la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité c'est la parure de l'iniquité d'accord donc l'iniquité a une parure je peux revêtir l'iniquité c'est un vêtement et on me dit ici que la langue d'accord est la parure de l'iniquité donc ça veut dire que cette histoire d'iniquité là ça a commencé dans la bouche c'est pour ça qu'on vous dit que le péché était aux portes de Caïn il dit le péché se couche à ta porte quelle porte ? mais tes lèvres sont une porte veille sur la porte de mes lèvres mais une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres le péché est couché à la porte de Caïn il y a quelque chose qu'on veut on veut gagner ta bouche les entrailles les secousses les attaques et autres c'est pas ça d'accord on veut gagner ta bouche on veut prendre ta bouche on sait que si on prend ta bouche la femme on l'a attaqué on a attaqué les entrailles de l'homme qui Ève c'était le corps d'Adam Ève c'était les entrailles d'Adam Ève c'était le sein dans lequel Adam Ève c'était le sein dans lequel la semence d'Adam devait grandir on a mis dans les entrailles d'Adam une autre semence on a mis on a agressé Ève on a attaqué Ève pour que Adam mange le fruit que Ève a d'abord mangé quel que soit le niveau d'agression de ta chair de tes entrailles que ta bouche demeure ferme dans la parole de Dieu dans la pensée de Dieu je ne sais pas comment te le dire tu ne peux pas empêcher qu'on attaque ta chair tu ne peux pas empêcher qu'on attaque tes entrailles tu ne peux pas empêcher qu'on vienne t'agresser peut-être dans les rêves mais par contre ta bouche là tu peux réagir tu peux réagir en esprit oui tu peux bouger en esprit et c'est avec ta bouche dans la prière regardez ceci on est dans on est dans ici donc il dit ceci la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité souillant tout le corps donc voyez qu'on t'ajoute un détail ici on te dit que c'est un la langue souille tout le corps donc là on nous parle bien d'une langue qui est corrompue d'accord la langue souille tout le corps ça veut dire que là où quelqu'un avait pour objectif de souiller tout le corps il doit venir prendre en otage la bouche la langue souille tout le corps et regardez et enflammant le cours de la vie donc non seulement elle souille tout le corps mais elle met le feu à ta vie elle enflamme le cours de ta vie c'est-à-dire il y a des événements dans ma vie oh là là est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis donc vous voyez que la même bouche là on dit non seulement ça souille tout le corps mais ça enflamme le cours de la vie ça enflamme le cours de la vie c'est-à-dire ma vie le cours de ma vie est enflammé par ma bouche donc on connaît là que c'est pas les paroles seulement le son les mots c'est ça que je veux rentrer dans là c'est pas les mots le son dans le sens de paroles sonores mais c'est la voix de l'esprit je vais bien expliquer cette chose là regardez on vous dit ceci il enflamme le cours de la vie étant elle-même elle-même la langue là d'où vient son feu là on parle de l'ancienne langue on parle pas de la nouvelle langue la nouvelle langue son feu vient d'en haut c'est un nouveau feu l'ancienne langue son feu vient d'en bas vous voyez regardez ce qu'on nous dit le cours de la vie étant elle-même enflammé par la géhenne est-ce que il y a un compagnon à se souvenir regardez maintenant dans quelle dimension on nous fait pénétrer ici ça veut dire que essayez maintenant j'essaye avec vous j'essaye qu'on puisse ensemble maintenant être transporté ici si les langues peuvent être des feux qui sont enflammés par la géhenne donc la géhenne enflamme des langues ça veut dire que quelqu'un qui est livré au feu ou à la géhenne ou au séjour des morts écoutez s'il vous plaît ce n'est qu'à sa bouche qui le doit c'est pas Dieu qui s'efface non Dieu t'a donné son monde en te donnant sa parole il t'a donné son monde sa réalité c'est pour ça qu'il dit j'ai mis devant toi la mort et la vie c'est là regarde je choisis la vie comment je choisis c'est avec ta bouche prends ce que Dieu t'a donné à la croix il a pris la mort sur lui il t'a donné la vie Abel par quel biais quel canal la parole la parole Abel quelle parole la parole de vie la parole de paix la parole de l'évangile la parole de la croix comment je dois voir avec ça que ces paroles par son inspiration divine le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui t'inspire les paroles de vie c'est le Saint-Esprit qui t'inspire les paroles d'en haut il peut t'inspirer des paroles nouvelles de nouvel an par là parler en langue ou il peut t'inspirer des paroles intelligibles tu parles de son inspiration etc c'est le Saint-Esprit qui est le garant et l'auteur du monde de Dieu c'est le Saint-Esprit tu ne peux pas inventer des paroles de vie tu ne peux pas par exemple, je ne sais pas moi tu vois que, je ne sais pas moi la table elle est tordue, tu dis table maintenant tu te redresses, table maintenant tu te redresses non, 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 c'est pas de commencer à faire des paroles inversées ou opposées non, c'est des paroles sous inspiration du Saint-Esprit c'est des paroles inspirées par l'Esprit de vie qui sont paroles de vie qui sont monde de Dieu, qui sont monde des vivants qui sont royaumes de Dieu c'est pour ça que sans le Saint-Esprit je n'ai pas accès aux paroles de vie sans le Saint-Esprit je n'ai pas accès à l'inspiration vous comprenez au flot des paroles vivantes j'ai besoin du Saint-Esprit et on nous a fait la promesse de ce Saint-Esprit, on a dit tenez il est là prenez-le, dès l'instant où ton coeur simplement est disposé, dit Saint-Esprit inspire-moi, remplis-moi, parle-moi il commence à t'inspirer des paroles de vie c'est pour ça que tu as fait des pensées nouvelles venir en toi, des inspirations d'une autre sorte, des autres pensées des réalités que tu ne connaissais pas un langage nouveau c'est lui qui nous communique ça est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ? est-ce que ça va pour tout le monde ? c'est pour ça, prie beaucoup ça Seigneur inspire-moi 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 révèle-moi ta parole mets une garde à ma bouche elles sont là, elles sont là elles t'ont été données si Dieu t'a dit quelque chose qui te donne le droit de parler autre chose ? au nom de qui ? de quelle autorité ? si l'autorité suprême qui est Dieu t'a dit A sous quelle maintenant légitimité sous quelle autorité tu te permets de dire B ? c'est ça j'aimerais maintenant analyser assez en nous réfléchissant un peu et puis c'est pas moi qui dis c'est toi ah Dieu m'a parlé Dieu m'avait déjà dit ça ah Dieu m'avait donné ce passage là ah j'avais recité le passage depuis tu dis depuis tout ça c'est pas moi c'est pas moi c'est toi toi-même ah frère quand elle dit ça c'est une confirmation ah ça me confirme ce que j'avais reçu ah tu es là Dieu nous fait grâce moi-même je suis là je découvre parfois les choses que je dis en même temps que vous c'est toujours les mêmes réalités qu'il dit sous des formes différentes tellement de témoignages de retour dire frère ça m'a parlé ça m'a confirmé ça m'a amen donc c'est le témoignage que j'étais pas avec toi je n'ai pas marché avec toi mais le Saint-Esprit t'a vu te connait il t'a répondu il t'a parlé il t'a confirmé pour peut-être te dire regarde c'est moi qui t'ai parlé maintenant que fais-tu avec ce qu'il te dit est-ce que tu le gardes comme un trésor précieusement Abel comment je garde dans mon coeur sur mes lèvres je pense cela je rumine ça je parle cela je chante cela je demande une plus grande compréhension de ce qu'il m'a dit de cela je marche sur cela petit à petit à mon rythme mais j'embrasse cela je fais que ma vie dépende de cela je m'agrippe à cela je pense selon cela je rêve selon cela c'est-à-dire ce qu'il m'a dit devient un socle je me tiens en révérence par rapport à ça ma vie commence à dépendre de ça ça veut dire que ce qui sait ce qu'il m'a dit est faux ce n'est pas vrai je dois normalement avoir gâché ma vie écoute-moi tu vas peser la place que quelque chose a dans ta vie en imaginant que cela soit effacé se retire et disparaisse si en imaginant que tout ce qu'on t'a dit est faux et que ça ne change rien à ta vie tu te disais oh bon tant pis ça aurait été quelque chose de sympa c'est qu'à une certaine mesure ta vie ne dépend pas de ça tu ne peux pas avoir fait un projet où tu comptais sur je ne sais pas moi une table sur laquelle tu devais tout mettre dessus et finalement on te dit la table ne va pas venir tu vois si vraiment tout le projet dépendait de cette table là tu te mets tu vois tu es dans des problèmes si vraiment ta vie dépend de la parole si vraiment ta vie dépend de l'évangile de ce que le Seigneur a dit il y a une réalité d'un risque il y a une réalité de si ce n'est pas fiable ça veut dire que je me suis mis dans la mouise mais la réalité c'est quoi c'est que c'est pour ça que tu ne peux pas y aller en tâtonnant simplement sans creuser sans te poser à profondir te dire est-ce que ça c'est réel sans vérifier toi-même creuser tu vois tu ne peux pas parce qu'il en va de ta vie c'est l'engagement de ta vie est-ce que tu peux dire cette parole est certaine et véritable parce que les circonstances que tu vas vivre au quotidien ne vont révéler qu'une seule chose est-ce que tu te confies vraiment dans cette parole qui t'a été donnée c'est ça la réalité en vrai toutes les stations d'Israël dans le désert ne mettaient en lumière qu'une seule chose est-ce que c'est vrai ce que Dieu vous a dit est-ce que c'est réel est-ce que tu te confies dans ça est-ce que c'est vrai pour toi est-ce que c'est réel pour toi tout ça c'est la réalité de la bouche la réalité de l'homme du coeur le céleste le terrestre toute cette réalité de la foi toute cette réalité de l'évangile la crise crucifiée ressuscité est-ce que c'est réel pour toi est-ce que c'est vrai pour toi est-ce que ta vie dépend de ça est-ce que tu appliques ça c'est-à-dire est-ce que tu vis dans ça est-ce que c'est réel pour toi c'est ça et si c'est pas réel pour toi c'est pas quelque chose que tu vas te blâmer c'est le Saint-Esprit qui fait de ses écrits une réalité dans nos vies c'est le Saint-Esprit qui fait que ça devienne réel quand il te réveille pour prier quand il t'interpelle quand il te donne de lire un événement mais avec un autre regard quand il te guérit dans ta chair quand il ouvre ton entendement quand tu expérimentes des rêves des réalités ça devient c'est réel pour toi c'est une réalité c'est un monde c'est un monde dans lequel seul le Saint-Esprit peut t'introduire c'est un monde et Dieu t'y invite Dieu t'y invite par la porte de sa parole tu côtoies un autre monde tu côtoies un monde nouveau donc une nouvelle langue un nouveau langage une nouvelle parure un nouveau vêtement une nouvelle mode et tu ne peux pas embrasser le vin nouveau tu ne peux pas embrasser la nouvelle parure en conservant l'ancienne tu vas devoir faire un choix c'est pour ça qu'il faut que tu puisses tâter et voir mais est-ce que vraiment là où je mets mon pied là est-ce que vraiment cesser et prendre cette décision c'est ça que ça ne peut pas venir d'un homme ça peut être un homme qui te dit oui il fait comme ça oh le pasteur a dit oh Jacques a dit oh Abel a dit oh Gérard a dit non mon frère a dit ma mère a dit non non c'est quelque chose qui doit naître du dedans de toi ça doit faire écho en toi ce qu'il dit ce qu'elle dit ça résonne en moi c'est réel ça résonne en moi c'est vrai ça sent en moi c'est cela tu reconnais le Christ qui t'a appelé que tu as rencontré tout ça c'est des choses que si c'est pas tu ne le goûtes pas c'est des choses pour lesquelles tu dois prier tu vois demander faire preuve d'humilité et Seigneur illumine les yeux de mon cœur ouvre mon entendement parce que là je suis en train de voir un monde qui est dépeint devant mes yeux et que je ne vois pas un monde dans lequel je suis sauvé un monde dans lequel je suis libre un monde dans lequel je suis guéri un monde dans lequel je suis fertile un monde dans lequel tout ce que tu as prévu est là établi alors j'aime cette question là quelqu'un dit pourquoi parfois ça prend énormément de temps de voir la personne dit les forteresses vous voyez cette question là elle est elle est elle est toute humaine je m'explique quelqu'un qui voit ne peut plus se poser la question du temps de voir parce qu'il voit est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis je ne sais pas comment vous comprenez ça c'est c'est pour ça qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça humainement c'est pas humainement c'est pas possible je dis quelqu'un pose la question pourquoi parfois ça prend énormément de temps de voir personne pose des forteresses et en fait justement c'est que je disais que cette question ne se pose pas pour quelqu'un qui voit si je dis pourquoi ça prend du temps de voir c'est qu'à une certaine mesure pour moi je ne vois pas et je peux me dire oui mais quand je dis ça oui frère en fait je veux parler de la foi non mais en fait je ne sais pas comment vous dire c'est une réalité que tu vois ou c'est une réalité que tu ne vois pas tu ne peux pas tu vois on ne peut pas dire ah non ah non mais en fait quand je veux dire voir je ne vois pas ou je vois non si tu vois tu vois regardez je donne un exemple pour aller jusqu'où ça va tu peux être quelqu'un tu peux être par exemple tu peux voir que le problème est réglé et en fait parce que le Saint-Esprit vraiment c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui peut venir de l'humain ce n'est pas quelque chose qui peut venir du raisonnement humain parce que littéralement quand le Saint-Esprit te donne de voir il te rend aveugle à l'opposé au ténèbre au contraire tu vois tu vois vraiment quoi mais par son esprit tu vois vraiment c'est pas tu t'essayes pas de voir ou tu te dis il faut que je crois que je vois non tu vois vraiment parce que ça t'a été révélé c'est clair tu le vois et du coup tu marches d'après ce que tu vois tu marches d'après ce que tu vois et pour te dire que celui qui voit après il cherche plus à voir parce qu'il voit c'est celui qui voit pas qu'il cherche à voir celui qui voit il cherche plus à voir parce qu'il voit je sais pas si vous comprenez quand Jésus il parle au figuier au moment il parle il voit sa parole c'est pour ça qu'il part sans chercher à voir si le figuier il sèche il essaye pas de faire sécher le figuier non il voit le figuier sécher il voit c'est comme quand il était dit celui qui est né d'en haut il voit le royaume la foi elle s'essaye pas c'est donné vous voyez c'est une révélation qui t'est donnée tu vois c'est comme vous voyez c'est comme quelqu'un qui vraiment je dirais c'est comme quelqu'un qui est fou vous voyez admettons quelqu'un et souvent on va qualifier cette personne là justement de fou de folle oui regardez à une certaine mesure regardez à une certaine mesure c'est que je demeure pas comment je vais expliquer si j'ai encore ce raisonnement là c'est que je vois je sais pas comment vous dire c'est que je suis pas je sais pas comment expliquer bon quelqu'un quelqu'un qui je sais pas comment dire quelqu'un qui voit il se pose plus des questions pour ça je peux pas me poser la question de pourquoi je vois pas si je vois je sais pas si vous comprenez je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire il y a des questions qui ne se posent plus dans la foi parce qu'elles ont trouvé réponse tu peux tu peux tu peux pas en fait te dire ça cette question là tu peux pas te la poser si tu vois parce que c'est une question de quelqu'un qui voit pas tu vois je peux donner une réponse à quelqu'un qui voit pas là où la personne dit qu'elle voit mais si je vois mais pourquoi je vois pas mais tu vois donc tu peux pas dire mais pourquoi tu vois pas et en fait le comprenez regardez quand on vous dit c'est dans la foi qu'ils sont morts regardez allons-y nous sommes dans nous sommes dans les groupes hébreu hébreu chapitre 11 hébreu chapitre 11 hébreu chapitre 11 à partir du verset alors tout ça où es-tu je ne trouve pas où il est voilà on termine désormais on a eu le temps voilà à partir du verset on peut prendre à partir du verset verset 13 à partir du verset 13 on peut prendre à partir du verset 13 alors regardez ceci on peut prendre à partir du verset 13 et à partir du verset et Romain aussi on prendra Romain 4 alors regardez c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant pardon qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre donc je relis c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre cette phrase là elle est terrible parce que on vous dit c'est dans la foi c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises et au verset 39 je lis maintenant le verset 39 Hébreu 11, 39 il est dit ceci tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection je m'explique pourtant on vous dit on vous dira je pense c'est hébreu 6 où on vous dira tac tac dont tu veux qui ont été éclairés donc on a retrouvé voilà certainement il est où nous désirons que chacun voilà voilà que vous y mettiez voilà Hébreu 6, 12 Hébreu 6, 11 Hébreu 6, 11 avec Hébreu 6, 11 donc dans Hébreu 11, 13 et Hébreu 11, 39 on vous dit qu'ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis et dans Hébreu 6, 11 on dit nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance héritent des promesses lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint ce qui lui avait été promis ayant persévéré obtint ce qui lui avait été promis mais on nous dit dans Hébreu chapitre 11 à partir du verset Hébreu 11 donc à partir du verset 13 et Hébreu 11, 39 on vous dit c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promesses et 39 dit n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis donc c'est comme si dans Hébreu 11 on vous dit ils n'ont pas obtenu mais pourtant dans Hébreu 6 ils sont dit par la persévérance ils ont obtenu est-ce que tout le monde voit ça ? ça va pour tout le monde ou pas ? tout le monde voit ça ? ok et bien regardez le détail il est important il est où ? il est au niveau du verset 40 de Hébreu 11 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection la perfection en fait tout ce que les patriarches ont obtenu n'était que l'ombre et l'image de la véritable promesse c'était que l'ombre et l'image donc quand on vous dit dans Hébreu 6 par la persévérance ils ont obtenu ce qui leur a été promis et dans Hébreu 11 13 et Hébreu 11-39 on vous dit ils sont morts sans avoir obtenu ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qui leur a été promis et bien le dans la foi c'était le seul moyen par lequel ils pouvaient avoir salué voire de loin la perfection qui devait venir en Jésus-Christ tout ce qu'ils ont obtenu n'était que comment dire c'était qu'une ombre et une copie la postérité d'Abraham le pays promis tout ce qu'ils ont obtenu physiquement là c'était que l'ombre et l'image du véritable monde de la réalité vous comprenez qui devait venir en Jésus-Christ voilà il fallait donc que Christ apparaisse pour véritablement obtenir exactement en fait c'était que l'ombre et l'image de ce qu'ils ont vu c'est-à-dire le véritable don la véritable promesse qui a été faite c'est l'esprit du fils c'est le Christ donc tout ce qu'ils ont obtenu comme promesse c'était que l'ombre et l'image de la promesse qui était Christ ce qui fait qu'aujourd'hui en Christ tu as tout pleinement tu as bien plus que ce que physiquement tu peux voir tu t'imagines que eux ont obtenu des promesses physiquement mais lorsque mais on te dit qu'ils n'ont pas obtenu parce qu'ils n'ont pas eu Christ toi maintenant tu as Christ tu ne peux pas parler comme quelqu'un qu'ils n'ont pas obtenu parce que toutes les promesses sont oui et amen en Christ ça veut dire que le langage de je n'ai pas non c'est pour ça que je dis il faut qu'il nous soit donné de voir je répète ceux à qui il a été fait la promesse physiquement d'obtenir d'obtenir ils ont obtenu physiquement Abraham a eu Isaac Anne a eu un enfant tous physiquement le premier ils ont obtenu ils sont rentrés dans Canaan avec Josué physiquement les promesses ont été faites ils ont obtenu mais c'était que l'ombre et l'image de la promesse qu'ils n'ont pas obtenu et hébreu vous rend le témoignage ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu ça veut dire que ce qu'ils ont obtenu physiquement le Saint-Esprit considère que c'est pas la véritable obtention que la véritable obtention de la perfection est venue en Christ ça veut dire que ceux qui ont obtenu physiquement le Saint-Esprit rendent eux le témoignage qu'ils n'ont pas obtenu parce qu'ils n'avaient pas reçu Christ mais toi qui as reçu Christ le Saint-Esprit rend le témoignage que tu as obtenu bien que physiquement il y a des choses qui peuvent te manquer et donc s'il te plaît tu ne peux pas tenir le langage de ceux qui n'ont pas obtenu là où le plus précieux du ciel t'a été donné c'est-à-dire Christ et si Christ t'a été donné qu'est-ce qui ne peut pas être donné avec lui c'est pour ça que vous voyez à chaque fois qu'on pense si le Saint-Esprit ne nous donne pas c'est le Saint-Esprit qui nous donne de voir parce que c'est en Christ que toutes les promesses sont oui et amen c'est vraiment l'Esprit qui fait ça c'est pas humain tu ne peux pas humainement te convaincre que tu es guéri humainement tu te convaincre que tu es délivré humainement alors que tu sens les douleurs que tu as mal alors que tu es attaqué alors que c'est le Saint-Esprit qui dépose cette conviction en toi de manière surnaturelle à mesure que la parole gagne ta bouche à mesure que tu écoutes la parole à mesure il y a une certitude qui se dépose en toi où à un moment tu acceptes que la parole de Dieu est la vérité au-dessus des faits donc à une certaine mesure je ne peux pas quand c'est établi je ne chercherai plus parce que c'est établi je ne sais pas comment expliquer ça si je cherche encore à voir c'est qu'à une certaine mesure je n'ai pas vu et si je n'ai pas vu c'est que la parole n'a pas encore dominé mon être intérieur elle n'a pas pris l'ascendant est-ce que vous comprenez ça quelqu'un dit pourquoi dire je suis guéri je suis guéri je suis guéri c'est pas de l'autoconviction si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça si c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit c'est pas de l'autoconviction tu te remplis de ce qu'il te dit tu t'imbibe tu t'imprimes de ce qu'il te dit toute la différence est dans qui t'a parlé c'est ça le point si l'autoconviction ça concerne une parole toute humaine ça vient de toi mais si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé c'est pas de l'autoconviction tu parles ce que le Saint-Esprit t'a dit vous comprenez et c'est pour ça qu'on dit croyez et vous verrez c'est ça que Jésus a dit Jésus a dit vous voyez après vous allez croire mais croyez qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est-à-dire je vois déjà je vois déjà c'est pas que j'essaye de faire un truc pour voir ou j'essaye de croire pour voir non si vraiment je crois si je n'ai plus essayé je sais je n'essaye plus je sais c'est différent et ça n'a que le Saint-Esprit qui peut nous communiquer il n'y a que le Saint-Esprit il n'y a que le Saint-Esprit c'est pour ça que le temps passe avec lui dans la méditation dans la prière etc c'est vraiment qu'il illumine les yeux de notre cœur parce que il y a des forteresses des raisonnements des faits des situations des manières de voir qui nous empêchent de voir en esprit je veux dire qui nous empêchent de voir en esprit regardez et voir en esprit écoutez bien voir en esprit c'est puissant c'est puissant une fois que tu as vu en esprit que ça t'a été donné et en fait la vision ce que Dieu te dit a en soi une puissance de réalisation ça a une dynamisme ça a une puissance de réalisation regardez souvent je donne cette image là vous allez voir que Pierre Pierre va avoir une vision dans Actes des Apôtres je peux le prendre j'ai commencé par la parole Dieu sa parole etc et on est en train de voir un peu comment comment dire il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire de la parole une réalité tangible ça veut dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que j'adhère vraiment à la parole que je prends conscience que la parole là que je parle elle est pour moi vie ou mort c'est en fait la réalité de ce que Jésus est venu nous enseigner c'est par le Saint-Esprit sans ça mes amis je ne sais pas comment sans ça vous allez dire aux gens je ne sais pas oui la parole est vivante et puis il parle de la mort tous les jours ça veut dire aux gens quand tu parles en langue tu dis des mystères en esprit tu as besoin de te dire non je parle en langue une minute tu vois il y a des plans d'incohérences comme ça où tu vois en fait que le fond du fond c'est parce que les gens ne sont pas persuadés par le Saint-Esprit de ce que Dieu a dit tu vois comment tu vas comment tu vas dire à eux je sais que la mort est la vie sans pouvoir de la langue tu insultes les gens tu vois tu maudis les gens tu critiques les gens tu murmures sur les gens et puis tu dis je prie je prie je prie tu vois en fait tu ne vis pas dans la parole tu ne vis pas par la parole tu ne vis pas dans les paroles tu vois c'est vivre dans la parole de Christ qui importe et c'est dans cette parole quand je dis je prie Dieu je prie la parole c'est la parole qui me donne la prière oui parce que nous nous ne savons pas nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu donc c'est sous l'inspiration de l'esprit que l'on prie c'est pas quelque chose de calculé l'esprit va m'inspirer des choses il va m'inspirer un langage il va m'inspirer des mots il va m'inspirer oui mais cet esprit là il est un avec la parole il est un donc quand je viens au contact des écrits quand je viens au contact des dix de Dieu je viens au contact d'une inspiration qui va commencer à m'inspirer des questions m'inspirer des images m'inspirer des songes m'inspirer un langage je viens au contact de quelqu'un quand j'ouvre ma Bible je viens à la rencontre de quelqu'un je viens au contact de quelqu'un quand je viens près des dires de Dieu des dires des prophètes des dires du Christ je viens au contact d'un esprit je viens au contact de l'esprit qui a dit ces choses je viens à son contact j'établis le contact avec l'esprit en établissant le contact avec la parole quand la parole vient à moi c'est l'esprit saint qui vient à moi c'est l'esprit de Dieu qui vient à moi donc la place qui est faite à l'esprit saint c'est la place qui est faite à sa parole dans tous les domaines de ma vie tous les secteurs de ma vie c'est-à-dire elle va m'inspirer un regard elle va m'inspirer une manière de parler à mes proches elle va m'inspirer une manière de raisonner elle va m'inspirer une manière d'agir elle va m'inspirer une manière de toucher de parler de penser la parole va commencer à t'habiter et tu habites dans la parole c'est ton monde c'est ta réalité comment tu veux c'est pas possible que quelqu'un qui vive depuis cette réalité là tu penses ma parole tous les jours c'est impossible en fait ce n'est pas possible il y a quelqu'un qui me dit ah mais Abel comment au travail on peut penser c'est la parole mais mon ami tu sais quand la parole t'habite tu travailles avec la parole la parole peut même t'inspirer comment travailler à ton travail la parole va spiritualiser ton quotidien tu peux rentrer à la maison boum l'inspiration commence à te dire prie pour ton patron prie pour tel décret sur tel proclame sur tel on te donne des paroles inspirées au travail des paroles de connaissance tu reçois la parole va avec ton travail c'est pour ça que je sais pas c'est pour ça oui c'est cette chose là c'est ok est-ce que ça va je voulais prendre pour quel passage je vais prendre là c'est exactement merci actes à partir du chapitre 9 ou 10 en esprit quand tu vois tu as on te donne donc dans le combat il est principalement pour voir pour voir pour entendre en fait pour entrer en contact avec la parole on veut empêcher que tu aies le contact avec la pensée de Dieu on veut empêcher ça on veut empêcher le contact c'est pour ça que tu verras regarde bien toutes les personnes qui essayent de venir à Jésus obstacles combats même toi-même examine tu verras qu'à chaque fois tu veux aller à la parole regarde bien tu veux tu veux commencer à lire tu veux aller je sais pas à une réunion ou aller quelque part tu verras les combats qu'on va se mettre en place mais va pour regarder tes séries tes films des romans je sais pas quoi quel combat il va y avoir ça paraît insignifiant mais en fait le contact avec la parole de Dieu pour toi il est vital pour toi il est vital le monde du coeur il est construit et bâti par la parole c'est-à-dire que si c'est pas la parole de vie qui bâtit ta réalité intérieure tu vois comment tu vas vivre en Dieu comment tu vois si tu vis tu vas vivre avec la pensée des morts les traditions des souvenirs et c'est le monde des morts c'est quoi le monde des morts c'est un monde qui est régi par des paroles des morts par des paroles inspirées d'esprits mauvais d'esprits d'incrédulité d'esprits antichrist d'esprits d'indépendance à Dieu c'est des raisonnements c'est une sagesse qui est indépendante de Dieu c'est une sagesse de débrouillardie sans Dieu c'est une sagesse qui méprise Dieu qui met l'homme au centre qui élève l'homme c'est toute une mentalité tout un raisonnement qui en fait qui régit le monde des morts et une multitude d'esprits travaillent à inspirer justement ces paroles ces pensées ces raisonnements etc ils tiennent en otage les cœurs tiennent en otage en fait tiennent captifs comme Pharaon avec les hébreux donc quand Moïse vient c'est l'ombre de la parole la verge il vient avec la verge c'est l'ombre de la parole qui vient frapper qui vient secouer ces égyptiens-là secouer ces forteresses ces raisonnements ces traditions ces esprits mauvais qui tiennent esclaves et captifs le peuple de Dieu ton âme la parole vient percuter ça c'est ça quand la parole vient à toi tu peux voir on veut te voler ton temps on veut te distraire on veut te focaliser sur des bêtises ou quoi que ce soit parce qu'à chaque fois que tu es au contact de la parole c'est-à-dire l'égypte est secoué frappé les forteresses sont ébranlées la puissance de persuasion du Saint-Esprit travaille la maladie perd du terrain la captivité des esprits perd du terrain c'est-à-dire ton âme est en train d'être littéralement gagnée gouvernée par la parole de l'Esprit Saint c'est la victoire entre Dieu sur toi et l'ennemi le sait donc il commence il va t'attacher à des broutilles des choses terre-à-terre des susceptibilités inutiles des trucs que tu vas donner de l'importance ça n'a pas d'importance tout ça vous voyez et cette histoire-là c'est pas une question d'âge mes amis parce que souvent il y a des personnes qui disent oui mais comme il est jeune comme elle est jeune écoutez le cancer quand il vient il regarde pas à si t'as pas 30 à 50 dans le monde des esprits il n'y a pas une affaire d'âge l'âge n'est pas lié à l'usure ou la vieillesse du corps l'âge est lié à la révélation quand vous prenez les 7 jours de la création les 7 jours c'est 7 lumières vous pouvez compter les jours en jours temps chronos ou vous pouvez compter les jours en jours lumières c'est-à-dire révélation connaissance c'est pour ça que le Seigneur dira je déverserai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront il dit vos jeunes gens auront des visions vos vieillards auront des songes quand il parle des jeunes gens et des vieillards d'accord regardez Jésus j'ai posté ça Jésus est mort à 33 ans mais la vision que Jean Adélu dit ses cheveux étaient blancs comme de la neige comme la neige je ne sais plus la neige qu'est-ce que ça veut dire la blancheur des cheveux de Jésus son caractère de vieillard n'est pas lié à ses 33 ans d'âge quand on parle de vieillard dans l'esprit on parle de quelqu'un qui est arrivé à la maturité de la connaissance à la maturité de la révélation mais mes amis c'est pour ça qu'on vous dit soyez enfant en ce qui concerne la malice tu peux être enfant dans les ténèbres c'est-à-dire ignorant des choses des ténèbres de cette connaissance ténébreuse etc et tu es enfant comme tu peux être enfant dans les choses de la lumière dans les choses de Dieu pourtant tu peux être converti à 50 ans tu peux être converti à 60 ans à 70 ans et être un enfant en esprit tu as un certain âge physique tu as 70 ans 80 90 ans mais en esprit tu as un enfant l'âge dans l'esprit c'est pas l'âge des années chronos c'est la révélation c'est la révélation de Christ qui fait l'âge en esprit donc c'est pour ça que mes amis c'est pour ça que Dieu voilà les vrais cheveux blancs qui sont une couronne les cheveux blancs sont une couronne je ne sais plus d'un proverbe le texte en question est-ce qu'il y a à comprendre cela donc c'est pour ça que quand on va te dire les vieillards auront des songes les jeunes gens auront des visions ou bien quand Jean il parle aux enfants aux jeunes gens aux vieillards c'est pas l'âge physique d'abord c'est différents stades de maturité dans la révélation on vous dit que le chrétien charnel il est enfant voyez il est enfant c'est-à-dire il a un niveau de connaissance où il est enfant parce qu'il est encore charnel dominé par la chair ensuite vous avez les jeunes gens vous avez les vieillards mais remarquez ce qui est fort ici c'est qu'on dit les vieillards auront des songes mais les songes c'est quand tu dors c'est-à-dire que l'âge en esprit il est lié aussi à ta mesure de crucifixion plus tu dors plus tu es vieux quand je dis plus tu dors plus tu es vieux ça veut dire quoi plus ta mort est incarnée plus tu es vieillard en esprit plus tu vieillis en esprit plus tu grandis en esprit ça y'a l'un et vous pouvez avoir quelqu'un qui déjà à 15 ans il vit une vraie crucifixion il vit une vraie révélation de Christ vous pouvez avoir quelqu'un à 70 ans qui refuse de mourir à lui-même qui refuse de renoncer à lui-même et bien l'enfant de 15 ans le jeune de 15 ans de 14 ans il peut enseigner l'ancien de 70 ou 80 et vice-versa l'âge en esprit n'a plus rien à voir avec oui j'étais là non c'est Christ qui détermine l'âge Christ est notre âge il est notre âge il est notre jour donc plus les jours s'agrandissent en lui plus nous grandissons c'est-à-dire la croissance pour nous c'est lui donc c'est pour dire que c'est important que ne trouve pas comme excuse que tu es trop vieux ou que tu es trop jeune non l'esprit de Dieu tu peux être à un certain âge le Seigneur te donne d'apprendre auprès de quelqu'un de plus jeune que toi tu peux être quelqu'un de plus jeune le Seigneur te donne d'être au milieu de gens qui sont plus âgés que toi physiquement c'est plus une affaire d'âge là c'est pour ça toi qui es plus âgé et qui va être complexé je ne sais pas parce qu'un jeune ou une jeune t'explique la parole tu dis des choses comme ça tu dois te réveiller mon ami là il n'y a pas de place pour ton égo ton orgueil à deux francs dessous parce que quand la maladie va venir quand les attaques de santé vont venir quand les attaques de l'ennemi vont venir ils ne vont pas regarder oh non il a 60 ans elle a 70 ans il a 80 mon ami quand les attaques viennent ils ne regardent pas ton âge ils ne regardent pas tes diplômes arrête ça arrête ça si tu as la possibilité de prendre même chez l'enfant prends chez l'enfant si tu as la possibilité de prendre chez le bébé prends chez le bébé si le bébé parle en langue il prophétise il dit des mystères en esprit prends même chez le bébé arrête de faire on n'a pas le temps pour ces choses de blaguer toutes ces choses non là prends ce qu'il y a à prendre prends ce qu'il y a à prendre saisis saisis parfois la grâce vient sous une apparence que tu n'aurais pas prévue et toi qui es jeune tu peux te dire oui moi je suis jeune je suis jeune aussi que mon ami si tu es avec des vieillards tu es jeune prends ce qu'il y a chez les vieillards tu prends les cheveux blancs tu prends la révélation tu prends tout arrête de faire des blagues oui des fois on peut passer à côté des connexions des choses que l'esprit est en train de faire parce qu'on a des des forteresses et vous savez les forteresses sont toujours liées à l'état charnel de quelqu'un c'est toujours ça toujours lié à l'état charnel vous allez avoir quelqu'un un homme dans sa tête or une femme ne peut pas parler or les gornes et les révélations pour ta vie sont dans la bouche de la femme qui est en train de parler maintenant tu fais quoi tu restes avec ta tradition à deux francs là où la femme ne peut pas parler ou la femme samaritaine c'est une femme qui est partie annoncer aux samaritains que Christ l'avait visitée donc ils ont écouté cette femme ils ont cru à cause de cette femme ils sont connectés à Christ il y a des choses que tu peux découvrir au contact de cet homme pareil toi tu es une dame tu te dis en fait tous les clivages charnels peuvent devenir des obstacles et des forteresses qui nous empêchent parce que son apparence ne te convient pas parce que sa couleur de peau ne te convient pas parce que sa culture ne te convient pas parce que son sexe ne te convient pas parce que mon ami c'est l'esprit saint qu'on veut entendre qu'on veut écouter et si l'esprit saint te parle prends ça prends ça et vraiment il n'y a pas même vous voyez parents enfants oui ma femme mari c'est ça le problème des fois tu vas avoir l'esprit qui parle au travers de ta femme qui parle au travers de ton mari qui parle au travers de tes parents qui parle au travers de tes enfants et comme il y a trop de chair il y a trop de paroles charnes il y a trop de conceptions charnelles oh c'est ma femme c'est mon mari c'est mon papounet c'est ma mamounette c'est mon petit bouchou mon petit enfant mon ami tu passes à côté c'est la voix de l'esprit qui est en train de te parler vraiment dès lors de ton petit enfant qui a 2, 3, 4 ans l'esprit l'inspire il te dit des vraies choses déterminantes pour ta vie spirituelle et tu prends ça comme une blague vous savez les choses de l'esprit elles se cachent souvent dans les choses insignifiantes parce que l'intellectuel l'intelligent le sage de ce monde il méprise quand c'est insignifiant et il applaudit quand c'est tape à l'oeil c'est pour ça sois attentif des fois sois attentif parce que des fois c'est dans des choses tu verras que c'est l'oncle du coin c'est le neveu que tout le monde néglige c'est l'oncle que je sais pas qui alors que des vrais choses spirituelles sont en train d'être dites mais personne n'a les oreilles pour entendre faites attention faites attention ne laissez pas votre aveuglement d'état d'âme ou sentimental vous aveugler vous faire manquer d'entendre ce que l'esprit est en train de dire peut-être à la famille peut-être à votre vie et autres faites attention il n'y a pas d'histoire de oui de sang oh oui oh c'est ma femme c'est mon mari non dans la bouche de ta femme mon ami il peut y avoir ce que tu es en train de prier là où tu pleures dans le secret tu mets ton orgueil en avant oui c'est ma femme mon ami ces rêves là les pensées qu'elle reçoit c'est déterminant pour ta vie arrête de voilà et puis toi aussi quand le Seigneur t'utilise pour que tu parles commence pas aussi à donner l'impression que c'est toi qui es plus spirituel non faites attention c'est à ça ce n'est pas parce que l'esprit t'utilise pour parler à quelqu'un qui est plus âgé ou qui est plus je sais pas quoi que cela te donne le droit de manquer de respect le droit de te prendre pour je sais pas qui fait très attention c'est une grâce d'ailleurs si l'esprit t'utilise il y a de grandes chances que tu as été gracié tu ne méritais pas ça veut dire que le statut social que tu avais c'est pas sur ce critère là que Dieu parle au travers de toi donc demeure dans l'humilité parce que tu n'es personne soyons vraiment c'est très important c'est la parole la parole elle vient à nous ni beauté ni éclat rien pour attirer les regards mais il est là le salut est là le salut est là la délivrance est là la guérison est là la paix est là le règne de Dieu est là ni beauté ni éclat rien pour attirer les regards alors moi j'aime ceci quelqu'un dit oh j'aime ici quelqu'un dit tu prends souvent l'exemple de la famille la soeur le mari la cousine ou sinon tu diras tes collègues et autres etc toutefois ceux qui n'ont plus ni famille terrestre ni emploi Dieu parle dans les écritures et prend c'est nous moi qui n'entends pas de la manière c'est merveilleux ça gloire à Dieu c'est merveilleux ce que tu dis là quand je prends l'exemple souvent de famille il y a des gens qui n'ont plus de famille effectivement et je crois qu'en Christ les gens ont une famille il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de famille on a tous Dieu est le père des orphelins il est le gardien des veuves donc ça par rapport à ça c'est très important personne n'a pas de famille sur le plan terrestre oui mais dans la réalité de Dieu non l'humanité est une gigantesque famille ça c'est le premier point le deuxième point comme je dis je prends ces exemples là parce que c'est l'exemple de quotidien de beaucoup mais sinon bien sûr le Seigneur il parle par les écritures et il parle aussi par différents canaux circonstances événements il peut même parler au travers de ce que l'ennemi est en train de faire l'ennemi peut être en train d'attaquer par exemple ta santé l'esprit de Dieu te parle l'ennemi attaque ton ventre et l'esprit de Dieu te dit tu vois il y a quelque chose au niveau de ce que tu manges de l'ordre de la parole qui n'est pas bon ça veut dire que la sagesse de Dieu est tellement supérieure qu'elle sait même être au dessus de ce que Satan fait pour pouvoir te parler d'accord je donne un exemple encore pendant que les soldats romains sont en train de mal parler à Jésus il te dit mais si tu es le roi des juifs tu es le roi des juifs il le couronne c'est une vraie couronne certes c'est une couronne qui était d'épines pour eux c'est une couronne d'épines mais en esprit il est vraiment couronné il est vraiment couronné c'est à dire que pareil il tire au sort sa tunique c'est le vêtement qu'il nous a donné vous voyez il lui donne du vinaigre c'est la malédiction qu'il a bu il n'a pas bu du vin doux il a bu du vin aigre vous voyez tout ce qui s'est fait par Satan physiquement était le témoignage d'une réalité supérieure ça veut dire qu'il y a une dimension où même dans des symptômes de maladie même où parfois la maladie peut se déclencher à l'endroit où elle peut se déclencher à l'endroit où tu es attaqué tu peux y déceler là un message spirituel pour toi tu comprends ? c'est à dire que le Saint-Esprit peut parler par tellement de canaux tellement de canaux mais comme base comme canaux de base il est bon de poser les écritures vous captez ça c'est pas qu'il est dit le Saint-Esprit ne parle que par les écritures non parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bible les écritures Dieu leur parle il leur parle même les écritures que toi tu lis tous les jours à eux il leur parle ces mêmes écritures là mais ils n'ont jamais ouvert une Bible mais ils vont te citer Genèse ils ne vont te citer pas forcément en donnant la référence verset mais ils vont te citer l'histoire de Genèse ils vont te citer les mêmes visions que Moïse ils voient les écritures mais ils n'ont pas la Bible papier voyez donc maintenant quand on évolue on explique on enseigne on veut poser une certaine autonomie chez les gens il est bon de commencer avec comme base les écritures de commencer à établir le contact mettre le contact entre les gens et les écritures parce que c'est l'un des canaux pour ne pas dire le canal principal par lequel le Saint-Esprit peut aisément parler puisque c'est lui qui a inspiré tous les écrits de ce livre c'est lui qui a parlé au travers ce sont ses paroles c'est les paroles du Saint-Esprit donc il est plus aisé de nous parler depuis ce qu'il a déjà dit tu vois il sera plus aisé pour lui de nous parler depuis ce qu'il a déjà dit tu vois c'est cela cependant la création est aussi son œuvre ton corps c'est son œuvre la nature c'est son œuvre ça veut dire qu'il peut aussi te parler au travers de la création tu vois donc il y a et de la même manière que je peux de la même manière par exemple que Satan il peut attaquer avec une maladie il peut attaquer mon corps il peut attaquer il peut causer des problèmes climatiques etc etc de la même manière il peut me donner une mauvaise interprétation des écritures quand Satan cite dans le désert Satan cite les écrits dans le désert il dit il est écrit à Jésus Jésus dit il est aussi écrit donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le monde des esprits instrumentalise la nature les écritures etc pour nous parler à nous les hommes voyez mais il faut avoir les oreilles pour entendre comprendre ce langage des fois il peut arriver je ne sais pas moi c'est vraiment une réalité c'est vraiment la réalité de la parole je ne sais pas comment vous expliquer c'est la réalité de la parole donc voilà donc c'est quand je prends des exemples couple famille enfants collègues et autres quelqu'un qui n'a pas de famille ou quoi que ce soit il y a tellement d'autres canons c'est parce que je ne peux pas lister tous les canons voyez mais l'esprit de Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et d'ailleurs pour moi je vous parle comme à une famille ça veut dire que je suis là peut-être sur GoToMeeting mais on est une famille et vous pouvez considérer que votre frère vous parle pour certains je suis plus jeune pour d'autres je suis plus vieux pour d'autres je suis de sexe opposé pour d'autres je suis de même sexe pour d'autres je suis de pays de nature de culture différente pour d'autres je suis de même culture pour d'autres je suis de milieu social différent pour d'autres je suis de même milieu social ça peut prendre tellement de formes différentes pour beaucoup mais qu'est-ce qu'il y a à retenir qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle et si le Saint-Esprit m'a parlé qu'est-ce qu'il veut me dire et si le Saint-Esprit qui parle si le Saint-Esprit parle là c'est pas parce que oui je suis le meilleur des instruments pas du tout c'est parce qu'il nous aime je le dis moi-même je suis au bénéfice parfois de certaines compréhensions pendant que nous sommes en train de partager c'est parce qu'il nous aime c'est parce que le Saint-Esprit veut confirmer des choses il veut que nous puissions nous installer dans sa parole pour nous sauver nous délivrer pour que tout ce qui a été pourvu à la croix puisse nous être communiqué la parole de Dieu est puissante donc voilà bien sûr le canal ou bien des canals principaux je veux dire c'est vraiment les écritures de commencer déjà si toi tu sais pas par où commencer d'établir le contact commence à lire commence à lire commence à lire commence à te pencher sur les paroles de Jésus sur la pensée de Jésus commence à lire c'est mieux de toi-même commence à aller au contact des paroles commence à approcher les paroles du Messie commence à approcher les paroles des prophètes parce que ce sont les paroles du Saint-Esprit approche-les avec un cœur disposé à comprendre et disposer à ce que ça puisse te parler si tu dois commencer quelque part c'est là tu peux tu peux être là à dire oui Dieu parle-moi 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 Amen et il te parle souvent c'est nous qui n'entendons pas mais si tu veux commencer à commencer à ce que la je ne sais pas comment dire fluidifier peut-être entendre plus distinctement et autre commence à établir le contact avec la parole commence à établir le contact avec la parole commence à lire ou écouter peut-être certains audios ou établir le contact avec ce que Jésus a dit avec les paroles du Saint-Esprit et elles sont contenues dans ce livre qu'est la Bible vraiment je pense que tout a été mentionné à des dimensions à des étages différents dans ce livre-là on les trouve vraiment c'est un puits en le lisant vous pouvez le terminer en une année vous pouvez le terminer en quelques mois vous pouvez le terminer c'est qu'un livre mais quand il est approché par la méditation par l'inspiration divine c'est un puits sans fin sans fin tu peux lire ce livre-là toute ta vie il finit par le même verset à des étages tellement tu veux et puis c'est ton cœur qui est impacté tu pénètres à une réalité tu pénètres à un monde et dans ce monde-là tu peux être guéri délivré tu sais que tu peux simplement lire comme ça bon tu es guéri révélation tu es libéré on n'a pas été éduqué comme ça on a été éduqué il faut le compris pour moi il faut aller là-bas quelque part on n'a pas été éduqué à entrer en contact avec la parole c'est pas une main physique qui me guérit c'est la main de la parole c'est la main de la parole la parole a des mains c'est un peu la parole peut m'imposer les mains chez moi si je n'ai personne si je n'ai pas quelqu'un pour prier pour moi les gens sont peut-être loin vous voyez des fois tu sais c'est ton fardeau et c'est pas quelqu'un qui va le prendre comme toi tu le prends parce que c'est toi qui le vis et tout ça vous voyez des fois il n'y a pas forcément le soutien attendu la compréhension des gens tu comprends c'est une réalité tu ne peux pas blâmer et reprocher aux gens eux aussi d'avoir des problèmes tu n'es pas le centre du monde c'est la réalité je ne suis pas le centre du monde tu n'es pas le centre du monde les gens ont aussi leur préoccupation ils peuvent venir dire oui mais toi t'es un chrétien vous êtes des chrétiens vous devriez non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est Christ qui devrait et il l'a fait à la croix c'est ça qu'il est important que très vite tu puisses apprendre à devenir dépendant de la parole parce que la parole a des mains la parole a une voix et la parole peut passer par un homme elle peut passer par une femme elle peut passer par un songe elle peut passer par différents canaux mais c'est à la parole que tu dois t'attendre tu dois t'attendre à la parole pas à un individu et d'ailleurs il y a de grandes chances qu'en déshonorant et en méprisant la parole tu éloignes même certains individus parce qu'il y a des connexions qui sont nées et qui ne se font que par le canal de la parole comme vous voyez Paul la connexion Ananias c'est la connexion la parole c'est la parole qui a révélé qui a donné cette vision à Paul et Ananias est visité et conduit jusqu'à Paul il y a des connexions que la parole produit c'est pour ça qu'il y a des choses il y a des dimensions il y a des relations il y a des connexions il y a des déplacements il y a des voyages il y a des choses que tu as appelé à vivre mais qui sont les fruits de la parole qui sont la conséquence de la parole il y a des dimensions dans des songes dans des visions des rêves dans des endroits en esprit dans lesquels on va te donner accès mais qui ne sont en fait que dans lesquels tu es introduit que par la parole que par la parole vous savez c'est à Gethsémane que d'abord Jésus a combattu il n'a pas combattu sur tout le chemin de Golgotha non la victoire a été scellée déjà à Gethsémane son sang sa sueur est devenue comme du sang c'est à dire il a travaillé dans son coeur il a travaillé dans la prière puisque c'était à la sueur de son front que tu mangeras ton pain le pain de vie qu'il était nous a été donné parce qu'il a travaillé à Gethsémane il a travaillé à la sueur de son front qui est devenue comme du sang ainsi le pain a pu nous être donné de la terre il est ressuscité le pain nous a été donné parce qu'il a sué le sang à Gethsémane c'est à dire que la parole travaille ton jardin elle travaille en toi elle travaille en toi elle combat la maladie elle combat les mauvaises pensées elle combat plus tu lui fais de la place plus son règne en toi s'étend et elle opère avec puissance et force regardez l'eau de la piscine de Bethesda c'était une vulgaire eau c'était que de l'eau si n'importe qui pouvait mettre les mains dedans ça n'allait rien faire mais quand cette eau là était agitée par l'esprit par l'ange qui venait l'agiter ça devenait une eau surnaturelle ça devenait une eau avec une vertu de guérison qui délivrait les gens qui guérissait les gens et en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est que l'écriture là cette écriture est comme piscine de Bethesda les dires de Dieu au travers des prophètes des évangiles c'est comme les dires c'est comme des eaux de Bethesda les paroles qui sont en toi les paroles qui sortent de ta bouche c'est comme les eaux de Bethesda c'est quelles que soient les paroles bonnes c'est comme des eaux de Bethesda les paroles sont des eaux maintenant quand le Saint-Esprit vient agiter ces eaux qu'est-ce que ça veut dire agiter lorsque les disciples sont venus voir Jésus et disent fais descendre le feu du ciel on peut faire descendre le feu du ciel Jésus a répondu à ses disciples vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé je répète vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé ça veut dire que lorsqu'ils ont eu l'inspiration l'idée la pensée de faire descendre le feu du ciel ils ont été animés ils ont été animés par un esprit alors à quoi ça ressemble quand tes eaux sont animés tu as des idées tu as des inspirations quand tu commences à avoir des inspirations des idées qui viennent à toi c'est que les eaux de ton cœur les eaux de tes paroles sont animés animés par un esprit animés par le Saint-Esprit David prophétisant c'est-à-dire que quand un esprit t'anime tu parles quand un esprit t'anime sa bouche et vous avez vu quand l'esprit a animé les eaux de la piscine de Pétesta quand l'ange a animé les eaux les anges sont des esprits quand l'ange a animé les eaux il y a les guérisons ça veut dire que quand l'esprit sain t'anime tu peux te délivrer guérir parce que tu pars sous inspiration au nom de Jésus que ces barrières tombent et puis comme c'est terminé tu peux t'animer comme ça boum tu as un songe et dans ce songe boum tu es délivré c'est-à-dire que quand l'esprit anime tout devient possible tout devient possible mais vous vous souvenez cet homme-là que ça fait 38 ans qu'il était à côté de la piscine il dit il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'esprit animait l'eau il n'y avait personne 38 ans il était à côté de la guérison 38 ans il était à côté de l'eau mais qu'est-ce qui s'est passé là où la piscine de Bethesda physique et extérieure parure extérieure monde extérieur il ne pouvait pas être jeté dedans Jésus est venu en tant que la piscine intérieure Jésus était la piscine de miséricorde il était le puits de Jacob ça veut dire que la piscine d'en haut la piscine de Bethesda est venue à cet homme-là là où lui il n'avait personne pour l'amener là-bas la piscine du ciel est venue à lui et les eaux ce fut une parole qui lui a été donnée prends ton lit c'est pourquoi je te dis au nom de Jésus là où toi tu n'as personne pour t'amener à telle réunion là où toi tu n'as personne pour aller là-bas où il y a un ange qui agite une eau où il y a un messager un prophète un pasteur ou je ne sais tu n'as personne pour t'amener là-bas tu ne sais peut-être pas aller tu n'as pas le contact extérieur tu n'as pas la piscine extérieure à laquelle allait ou l'autre il allait là-bas quand il allait là-bas il a été guéri ou l'autre il allait à une réunion ou l'autre il allait à un PMC il a été guéri mon ami toi tu n'as peut-être pas ça tu n'as peut-être pas il n'as peut-être pas ça mais écoute à chaque fois que la parole vient à toi Bethesda est venue à toi la piscine de Bethesda est venue à toi tu as une eau qui peut venir te rencontrer là dans ta chambre chez toi tu es devenue piscine de Bethesda tes eaux ont besoin d'être agité par l'inspiration divine par l'inspiration du Saint-Esprit que des louanges soient sur tes lèvres qu'une mentalité nouvelle que ton cœur abonde en fait de la pensée d'en haut et tu n'imagines pas combien ces pensées et ces paroles-là sont puissantes pour commencer à renverser les forteresses commencer à combattre les infections les choses dans ton sang qui essayent de te tuer ou qui font les dégâts ou je ne sais pas quoi qui amènent la mort de ce corps mortel donc c'est pour ça que je t'encourage au nom de Jésus la parole que tu entends la parole que tu parles la parole qui t'est inspirée la parole que tu entends et qui t'inspire les louanges que tu entends et qui t'inspire la prière toutes ces choses spirituellement ça bouge en toi ça te remplit ça t'anime et la vie est en mouvement la vie est en mouvement ne crois pas que c'est vain il y a quelque chose en toi qui est construit il y a un édifice en toi qui est bâti n'abandonne pas persévère tiens-toi bien à la prêche et persévère les fondements ont besoin d'être solides afin que toute tempête ne fasse pas en sorte que la maison s'écroule accroche-toi à la parole de Dieu à l'inspiration divine prie sous inspiration parle sous inspiration expose-toi à l'inspiration sous toutes ses formes les écritures la louange les psaumes les quantiques les partages les exhortations les instructions les enseignements expose-toi à l'inspiration sois-en rempli ne l'éteint pas excite-la éveille-la sois en contact préserve-toi de toute autre inspiration qui te font perdre du temps qui t'aspire ton cerveau ta mentalité ton coeur tout ça expose-toi à l'inspiration divine les gens diront oui t'extrémistes oui t'exagères avec toi on ne peut pas parler de ça on ne peut pas parler de ça tu t'en moques parce que le jour je te dis où ça t'attaque c'est pas eux qui vont venir intercéder je n'ai pris pour toi ils ne le feront pas ils vont juste pleurer à côté de toi oh mon pauvre oh ma pauvre et c'est eux-mêmes là qui vont te dire pourquoi tu ne pries pas mais ton Dieu il ne fait rien tout ça mais pourtant tu devrais prier c'est eux-mêmes quand ça pète c'est eux qui vont te dire il faut prier il faut t'accrocher à Dieu quand tout va bien c'est eux qui vont t'en éparter quand tout va mal c'est eux qui vont te pousser aller prier quand c'est des fois trop tard au nom de Jésus-Christ de Nazareth n'écoutez pas d'ailleurs ne tente pas l'oreille n'écoute pas quelqu'un je ne suis pas quelqu'un qui t'amène qui ne t'amène pas dans l'inspiration divine non par amour tu peux écouter tu peux être présent tu peux être là tu écoutes mais ne te ne te baigne pas dans la mémoire ne te non écoute aime sois présent mais si tu es fragile intérieurement tiens-toi éloigné si tu es fragile dans ton cœur tiens-toi éloigné il ne faut pas tu non vous comprenez c'est important tu sais tu peux pas on ne donne qu'est-ce que l'on a donc si déjà tu n'es pas toi-même exposé à ce que le Saint-Esprit veut te donner parce qu'on t'empêche de saisir ce qu'il veut te donner qu'est-ce que tu vas donner aux gens tu ne t'édifies pas toi-même comment tu vas édifier les autres on peut te pousser te précipiter à aller 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 alors que toi-même tu n'es pas bâti et au final tu finis dans un trou tu vois c'est pour ça c'est le syndrome du sauveur il faut faire attention c'est pas toi qui sauve c'est Jésus qui sauve c'est pas toi je vous donne vraiment un exemple je ne sais pas comment vous dire moi je n'ai pas moi je n'ai pas plus de compassion que Christ Christ a la compassion pas moi c'est sa compassion qui est la compassion qui est la miséricorde au travers de moi mais ce n'est pas moi moi je ne peux pas sauver je ne peux même pas j'impose le doigt à une mouche la mouche ne peut pas guérir je parle à je ne sais pas moi aux moustiques ils partent ils ne me coûtent même pas comment voulez-vous qu'un démon m'écoute comment voulez-vous qu'une maladie m'écoute comment voulez-vous qu'avec mon doigt donc si on prend autorité et que quelque chose semble obéir au projet on sait que ce n'est pas un autre nom ce n'est pas un autre nom c'est pour ça ne soyez pas pris en culpabilité pour des choses que non il faut vous positionner dans la parole au milieu pas un mot pour les gens mais ce n'est pas vous qui sauvez ce n'est pas vous vous pouvez être comment ça on vous met dans des chantage affectifs on vous met dans des trucs bizarres faites très attention c'est Jésus qui sauve c'est pas vous c'est Jésus qui sauve c'est-à-dire si vous-même on vous détache de la source du salut de ce Christ-là qu'est-ce qui reste qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous pouvez faire des paroles en l'air restez un grippé au Jésus qui sauvera les vôtres même si les vôtres ne vous comprennent pas même si les gens ne vous comprennent pas un jour ils comprendront et ils sauront que votre consécration ce n'était pas premièrement pour votre nombril mais par amour pour les vôtres faites très attention vraiment faites très attention c'est dans le feu que les choses se révéleront c'est dans le feu quand tout va bien tout le monde parle quand tout va bien tout le monde donne son avis quand tout va bien tout le monde mieux au mieux c'est quand il y a le feu qu'on va voir là qui est fondé sur qui sur quoi donc pendant que vraiment agrippez-vous à la parole agrippez-vous à la parole de Dieu attachez-vous au Seigneur vous ne savez pas de quoi est fait demain vous ne savez pas accrochez-vous au Seigneur comme vous pouvez selon la grâce qu'il vous fait s'il vous parle attachez-vous à ce qu'il vous dit s'il vous donne des rêves notez-les reprenez-les relisez-les mais ne vous gaspillez pas parce que tout ce qu'il vous dit c'est dans ce qu'il vous dit qu'est contenu toute votre destinée toute votre vie tout ce qui est nécessaire à votre avance et votre croissance les hommes vous pousseront à chercher à vous faire chercher hors de Christ ce que vous ne trouverez qu'en lui je répète les hommes les hommes vous pousseront à chercher hors de Christ ce que vous ne trouverez qu'en lui au pire ce sera en Ismaël une copie de Isaac donc vraiment accrochez-vous au Seigneur si vous passez par des épreuves des feux des situations et autres que ce soit l'opportunité pour vous de grandir dans votre consécration à Jésus de grandir dans votre consécration à Jésus les épreuves pour l'incroyant c'est une occasion de murmures de plaintes de beaucoup de choses de colère de trouver le bouc émissaire de trouver ceux qui n'ont pas aidé ceux qui nous ont abandonné moi j'ai fait tant de choses pour les gens mais personne n'est là comme moi j'ai beau tout ça là c'est des discours de l'incroyant pour toi qui es croyant qui passe pour le feu ou des situations diverses c'est toujours l'occasion pour toi de te recentrer sur Jésus de grandir dans ta consécration à lui de passer à un autre étage avec lui tu passais peut-être du temps en prière mais dans l'intimité qui est attendue pour toi c'est pas là que tu étais encore ça veut dire que pour d'autres ce sera pour toi oh la pauvre oh le pauvre mais pour toi c'est un passage à un étage supérieur c'est un passage à un autre étage de consécration un autre étage d'intimité c'est une lecture comme jamais tu n'as lu c'est des prières comme jamais tu n'as prié c'est des temps passés parce que tellement tu as mal tu n'as que la prière tu n'as que le soupir du Saint-Esprit pour te tenir c'est des temps où la parole devient indispensable c'est des temps où écouter des enseignements écouter ce que Dieu dit devient vital pour toi parce que sinon tu ne dors pas parce que sinon les problèmes et les oppressions te submergent tellement c'est les temps c'est l'école pour toi du Saint-Esprit pour les hommes on dira la pauvre le pauvre mais pour toi c'est la foi qui est en train d'être bâtie qui est en train d'être formée et c'est dans le feu que ça se distingera et se révélera ce que Dieu est en train de construire en toi c'est une richesse pour l'éternité c'est pas une richesse d'un temps matériel qui va passer tu mourras un jour tu vas tout laisser mais ce qui est en train d'être bâti dans ton cœur est quelque chose qui va demeurer pour l'éternité la communion avec le Saint-Esprit la connexion avec le divin c'est une richesse qui ne te sera jamais volée et arrachée donc oui il y a des épreuves à des mesures différentes mais pour nous qui croyons c'est le terrain de la communion de l'intimité avec Dieu c'est le terrain où Satan est confondu où il a cru qu'avec ses assauts il nous ferait abandonner il a cru qu'avec ses assauts on tournerait Dieu à la honte mais ses assauts nous poussent à courir dans les bras de Dieu ses assauts nous poussent à nous révéler combien nous sommes faibles et incapables sans Dieu c'est cela la mentalité du croyant nous sommes faibles et nous le découvrons dans les épreuves et les attaques on est fragile et on le découvre dans les attaques dans les tentations dans les épreuves et autres et pas pour nous blâmer mais pour grandir dans la dépendance à Dieu pour grandir dans sa grâce pour grandir dans l'intimité avec lui dans l'expression de qui il est en nous c'est pourquoi ne perds pas ton temps à accuser les gens ne perds pas ton temps à blâmer les gens ne perds pas ton temps à trouver des fautifs chez les gens ou d'accuser les autres non c'est pour toi l'école pour grandir tu as peut-être laissé trop de place à des choses dans ta vie tu as peut-être laissé trop de place à l'argent trop de place à des préoccupations trop de place à des projets trop de place à ta famille à ton mari à ta femme à tes enfants à tes collègues trop de place à ta personne trop de place à ta paresse ou je ne sais cherche là où tu peux pousser et grandir avec lui cherche là où tu peux aller à un autre étage d'intimité avec lui il ne cherche pas là où il ne faut rien il est chrétien il n'y a pas de frères et sœurs il n'y a pas d'amour il n'y a pas arrête avec cette bassesse là évolue tu ne peux pas rester là parce que les gens n'aiment pas ou les gens ont une certaine attitude que ça doit maintenant déterminer affecter ton intimité avec Dieu non non c'est pas un homme qui t'a sauvé c'est pas une femme qui t'a sauvé c'est pas l'attitude ou le comportement de quelqu'un qui est venu te délivrer non élève-toi change ta mentalité que ces choses qui viennent piquer ton cœur soient pour toi l'occasion de courir dans les bras de ton Seigneur de courir dans l'intimité avec lui de mettre sur la table combien regarde ton cœur combien ton cœur est susceptible ton cœur est méchant ton cœur peut penser d'une manière tellement noire combien sans lui ton cœur est méchant arrête de vouloir chercher des causes des trucs chez les gens non c'est ton intimité qui doit grandir ta proximité avec le ciel qui doit maturer c'est ça notre école donc mes amis soyez fortifiés soyez encouragés que le Seigneur Jésus oui lorsque nous sommes au travail et que dans nos cœurs nous lui parlons spontanément est-ce une forme de prière oui bien sûr c'est une forme de prière une forme de prière voilà donc il y a bien sûr c'est une forme de prière vous interagissez avec lui après comme je dis il y a des choses où par exemple il va vous demander d'opérer quand il te réveille prier pour les gens proclamer sur la vie des gens décrier sur les gens imposer les mains aux gens tu vois c'est plus ma personne qui est la prière n'est pas que conversationnelle avec notre père mais elle est aussi dans l'autorité dans l'exercice d'une autorité dans la dimension spirituelle donc sous inspiration du Saint-Esprit on vient parler décriter proclamer dire des choses donc la prière en fait c'est toute l'interaction avec le monde spirituel et de la même manière qu'avec ton langage humain tu interagis de différentes manières tu peux engueuler quelqu'un tu peux consoler quelqu'un tu peux chanter tu peux tout ce que le langage intelligible humainement fait dans ton interaction avec les hommes et bien c'est ce que comment dire ton langage spirituel et tes paroles font dans l'esprit tu vois donc dans l'esprit tu peux converser adorer élever quelqu'un prier quelqu'un tu vois c'est tout on dit prière mais en fait c'est parler interagir avec le monde invisible c'est cela oui ok donc en tout cas soyez voilà fortifié soyez encouragé que le Seigneur vraiment vous console là où vous êtes tous ceux qui sont dans le feu dans le combat soyez vraiment fortifié là où vous êtes que votre homme intérieur soit vivifié avec force que la parole vous encourage vous encourage que le Seigneur fortifie vos mains alors priez priez communiez avec le ciel ne laissez pas votre coeur être gagné par autre chose que Christ que la croix il a payé le prix ne laissez pas un autre roi une autre bouche régner sur vos coeurs voyez que seul le royaume de Dieu domine vos coeurs et règne sur vous au nom de Jésus donc voilà bon courage à vous tous passez vraiment une excellente soirée Amen Amen